Quand on a 2000 personnes, qui est Abdoul Fofana ? Parce qu'elle n'a pas parlé depuis 2021. Mais Dieu merci, aujourd'hui, chef Abdoul Fofana était crué à la Maca. Vous voulez me balancer ? D'après le président Hassan Ouattara, les essuie-glaces, aujourd'hui tu es ici des mecs sur la barre. Moi je ne suis pas essuie-glace de quelqu'un. Essuie-glace là. Toussaint ne connaît pas les essuie-glaces. J'étais dans la bonne classe du RDA, du RHD fait dans la Samouattara. L'autre, j'ai décidé de le prêter pour un troisième mandat illégal, illégitime. Et personne, quelque sorte, ce que cela va me coûter, personne ne pourra venir me dire la conduite à tenir. Il n'y a pas quatre semaines, pour ne pas dire trois semaines, j'étais au Burkina Faso. Trois semaines j'étais au Burkina Faso. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Calmez-vous. 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 Et puis, écoutez ce que nous on dit. Écoutez. Ce que nous on dit là. Écoutez. Je n'ai aucun problème avec ma petite sœur Aya Roubette. Aucun problème. Aucun problème avec ma petite sœur Aya Roubette. Aya Roubette, nous avons défendu des dossiers ici. Lorsqu'il y a eu l'affaire de M. Touré avec Emmanuel Ouest. Lorsque Aya Roubette et moi on se parle, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. C'est ma petite sœur chérie. Elle m'aime, je l'aime. Au même titre que ma petite sœur Leslie 5 étoiles. Si je fais tout de suite, je viens l'appeler. Vous savez comment j'appelle Leslie? Quand je l'appelle? Dès qu'elle n'appelle Yelidia Tomodia. Elle avait été fait pour m'attendre Yelidia Tomodia. C'est moi qui est Tomodia. Quand j'appelle son mari Dia. Yelidia Tomodia. Vous n'allez pas venir me descendre. Ce n'est pas possible. Parce qu'avec ces personnes, j'ai des relations fraternelles, amicales. Fraternelles, amicales que j'ai avec ces personnes. Vous pourriez raconter bien évidemment ce que vous passez par la tête. C'est normal. Nous sommes sur un panel. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais jamais. J'ai dit au grand chamin. Vous n'allez détériorer mes relations avec ma petite sœur Aya Robert et avec ma petite sœur Leslie 5 étoiles. Écartez-vous. Mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. On n'est pas à mille personnes. Allons à mille personnes. Allons à deux mille personnes. Je vous ai dit. Sabine Dia va intervenir. À deux mille personnes, Sabine Dia va intervenir. Elle a déjà positionné. Sabine Dia est là. J'ai une équipe de balaie là. Soulé de Paris est là. Partagez, tapotez, likez. Inspiration exacte pour ma casse. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Si vous aimez tant la Côte d'Ivoire, il y a l'apportu national qui est venu présenter 80 millions de francs CFA. 80 millions de nos francs CFA. Qui l'est venu présenter? Merci pour le chapeau. 80 millions de nos francs CFA. La police économique organise une enquête. Amitié de cette enquête. Je dis bien, amitié de cette enquête. De cette enquête. Il y a un garage qui est fermé à Anglais. On dirait que vous n'avez pas encore compris le sujet. Mais moi, je vous ramène dans le sujet. Partagez, tapotez, likez. Partagez, tapotez, likez. A 2000 personnes. Sabine Dié, je la prends. A 2000 personnes. 2000. Je prends Sabine Dié. A 2000 personnes, je prends Sabine Dié. Je vous ai bien dit à 2000 personnes. Elle a bien fait sa demande. Je la prends. Elle va vous expliquer qui est Touré Al-Fayaya. Elle va vous expliquer qu'est-ce qui se passe contre Touré Al-Fayaya. Et celui qu'on appelle Abdoul Fofana. Qui est aujourd'hui écouillé à la Maca. D'Abidjan. Dont le garage est mis sous scellé. Salut. Donc, mis sous scellé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire. De par le bien de la police économique. A décidé de fermer. Fermer. Boucler. Le garage d'Abdoul Fofana. Situé à Anglais. Vous allez me poser la question. Mais pourquoi le garage d'Abdoul Fofana est fermé? Pourtant, c'est Abpoutou qui a exhibé l'argent. Mais voilà pourquoi j'aimerais remercier Abpoutou National. Abpoutou Pata. Abpoutou National, je te remercie. Parce que tu as publié de l'argent. Et ça a permis à la police économique de faire des recherches sur les voitures boxées. Boxées. Quand on dit voiture boxée, en réalité, ça veut dire voiture volée. En Europe, ici, il y a beaucoup de voitures qui sont volées. Beaucoup de voitures. Que ce soit en Europe. Quand je dis Europe, je parle de la France. De l'Espagne. De l'Italie. De tous ces pays-là, qui sont dans l'Union Européenne. Il y a beaucoup de voitures qui sont volées. Mais quand on les trouve en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui dis. Interpol. Interpol en parle. Interpol en parle. Et la voiture. Les voitures qui se trouvent dans le garage de ce monsieur, Abdel Fofana. Qui est aujourd'hui écoué à la MACA. La majorité de ces voitures, non seulement appartiennent à Touré Al-Faïya. Selon ma soeur Sabine Dien. Mais aussi, ces voitures sont des voitures boxées. Boxées. Volées. On parle de quoi ? Je vais vous ramener dans le sujet. Je vais vous ramener au sujet. Pourquoi nous sommes là ? C'est dans ça. Moi, tout seul. Je vais vous ramener. Je ne vais insulter personne. Vous pourriez m'insulter comme vous voulez. Me filipander comme vous voulez. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, quand j'invite Sabine Dien sur mon panneau. C'est d'aider la police économique ivoirienne à élargir les enquêtes au point où selon Interpol, on puisse démarquer ces personnes qui volent les voitures en Europe aux Etats-Unis et qui les envoient en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Sabine Dien a reçu un macaron de l'Assemblée nationale ivoirienne donné par ce monsieur Touré Alfa-Yaya. Touré Alfa-Yaya. Voici le vrai point. Voici le vrai point. Vous m'avez envoyé dans les débats de Leslie, Aya Roubette. C'est pour les deux là que moi j'ai fait mon panneau hier. Vous voulez mon voyageur ? Vous n'allez pas mon voyageur. Je suis trop concentré maintenant. J'ai compris. Parce que depuis hier, je suis sur tous les panneaux. Depuis 5h du matin. Vous n'avez moins de part. Qu'est-ce que je suis là ? Je suis souffrant ou je ne dors pas. Je travaille de nuit. Même le jus je ne travaille pas là. J'ai du mal à dormir. Parce que je suis habitué à travailler de nuit. Je suis un souffrant ou. Donc depuis 5h du matin, je suis sur tous les panneaux. Ma fauteuil est placadé partout. Après, je suis où ? 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 Tout le monde sort. Chacun parle de moi. Mais aujourd'hui là, on va éclater. La vérité, c'est la suite. Pourquoi on n'est même pas mille personnes ? J'ai vu 2000 personnes. Pourquoi on n'est pas mille personnes ? Pourquoi on n'est pas mille personnes ? J'ai entendu sur les panneaux hier. J'ai entendu sur les panneaux hier. Beaucoup de choses. Mais aujourd'hui là, vous avez mis l'air. Moi je ne travaille pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à vous. Jusqu'à la carasse. Je suis à vous. Jusqu'à la carasse. Je suis à vous. Jusqu'à la carasse. J'attends quoi ? J'attends quoi ? Ma propre passe TikTok. Connection qui marche là. C'est moi que j'ai payé à la fin du mois. J'ai payé 59 euros. Tous les fins du mois. 59 euros pour mon internet. Est-ce que c'est ma conso qui paye tout le monde ? Est-ce que c'est tout le monde qui paye tout le monde ? Est-ce que c'est Sabine qui paye tout le monde ? C'est moi mais je m'en vais travailler. Je fais la nuit. Je marche. Je mâche. Je roule voiture. Je fais tout. Je vais payer ma connexion. J'invite ma chœur Sabine Dié. Pour quelqu'un parler de son problème. Voici mon malheur. On insulte ma femme. On insulte mes enfants. Moi, on n'en parle même pas. De ce que vous voulez, c'est jeter du 52ème étage à Daman. On peut faire ça. On peut faire ça. Si vous voulez me exercer du 94ème étage à Daman. Comme vous le dites là. Maintenant, c'est pour une bonne raison. Si j'essaie de vous suivre, parce que vous êtes dans le faux, vous n'avez rien compris. C'est moi qui ai fait mon buzz. Vous, vous n'avez rien compris. Maintenant, comme je suis dans l'argumentation, parce que moi, je ne suis pas dans le dénigrement. Je n'en fais pas partie. Tout ce qui est dénigrement, tu ne peux pas, Dossot, là-bas. Dossot est dans l'argumentation. Dossot argumente. Pour toutes ces personnes qui sont dans l'argumentation, je n'ai qu'un argument, on écoute Sabine Dié. Et ensemble, on va argumenter. C'est de ça que je parle. Capotez, partagez. Bonjour à toi, John Mikey Bala. Mais aujourd'hui, tu es devenu John Mikey Fawaz. Tu es devenu John Mikey Fawaz. Parce que tu es devenu Libanais. John Mikey ne m'a pas créé plus. Mon petit frère est devenu Libanais. Depuis, après le Libanais, encore le mois, John Mikey a chargé après, il a mis sur sa tête, on dirait la main, mon chacot, c'est pas direct. Il dit lui, là, il s'appelle plus Bala. Lui, il est Libanais. C'est pas moi, il dit. C'est lui-même. C'est lui-même. Il dit, lui, il est Libanais. Après, quel Libanais, il y a ? Mikey est devenu Libanais sous son effet. Mon petit frère que moi, je connais, là. Lorsqu'après le Libanais a commencé, il dit, non, non. Il dit, bien, moi, je ne suis plus Ivoirien. Et j'ai devenu Libanais. Voilà pourquoi je l'ai surnommé John Mikey Fawaz au lieu de John Mikey Bala. Tu n'es plus Bala, tu es devenu Fawaz. Désolé, son nom, c'est John Mikey Fawaz. Il n'est plus Ivoirien. Il n'est plus Ivoirien. Il est devenu Libanais. Le seul Libanais qu'on a ici en France qui est mon petit frère, c'est John Mikey Fawaz. Alors, nous avons revenu, maintenant, dans le vif du sujet. Vous voyez, c'est de ça que je parlais hier. Je n'ai pas monté personne. J'ai cinq modérateurs sur mon panel, cinq modérateurs, qui font monter les gens. C'est ce que j'apprenais tout à l'heure dans le live de Jarabi. Il y a 50 personnes qui disaient « D'où sont en fait descendre Aya Robert pour laisser la place à Leslie ? » Vous allez prendre péché. Vous allez prendre péché. Partagez, tapotez, likez. À 2000 personnes, je prends ma petite soeur. Sabine Dier, je la prends à 2000 personnes. Je vous invite de partager, de liker et de tapoter. À 2000 personnes, je prends ma petite soeur. Sabine Dier, elle est là où je savais. On parle de quoi ? On parle de quoi ? On parle de quoi ? Les voilà. Voilà lui. On a à Koutou, on a député. député Voler, Clannestel, Touré, Alfa Yaya, député Malomet, c'est lui qui est là. Le plus malheureux des députés en Côte d'Ivoire. Député businessman, le député qui se retrouve dans le commerce d'or en Côte d'Ivoire. Pourtant, il ne travaille pas au mine. Il ne travaille pas au mine. C'est un public ivoirien. On a à Koutou, un national qui est là. de partir, tout le scandale est arrivé en Côte d'Ivoire. Maintenant, on a Sabine Dier qui nous dit depuis 2020, je décris une situation qu'on ne m'a pas écoutée. Ils ont mis un voice pour dire que je couche avec Touré, Alfa Yaya. Adamant, on peut faire ça. On peut faire ça. Ils ont mis un voice pour dire que moi, Sabine Dier, je sors, je suis fan de Touré, Alfa Yaya. Et juste là, je présente le même voice qui se promène. Le même voice. Même hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en une voice. Le même voice. Depuis 2021, le voice que Touré, Alfa Yaya, a donné à ce communicant de partager pour discréditer Sabine Dier. C'est le même voice hier qui est revenu à Daman. Quand femme est fan de quelqu'un, elle s'est fait un seul voice elle va envoyer. Une femme qui est fan d'un homme. Alfa Yaya. Depuis, Marmaillère, Touré, Alfa Yaya, il faut envoyer un nouveau voice. Nouveau voice, il faut envoyer. Tu as dit que Sabine Dier est fan de toi. Tu as sorti le premier voice depuis 2021. On est tous un garçon. Quand tu es fan du mot, il y a un chéri, il me répond et il dit « Oh, ma, oh, mon amour, je suis fan de toi. Oh, j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir. Et puis la voix répond « Moi, si tu me manques, oh, ah. » Mais tu peux te prier sur le même voice qui distribue aux gens. Mais Alfa Yaya, c'est un manipulateur. Un manipulateur. C'est laquelle amour il y a un seul voice, il n'y a pas deux voice. C'est quel amour ça ? Un amour, il y a un seul voice, mais il n'y a pas deux. C'est quel amour ? Amour même est étonné. Amour même est étonné. Mais tout à l'heure, vous allez écouter Sabine Dié. Elle va rentrer en profondeur. Je dis bien en profondeur. « Vas-y, donne-moi tout le fawaz. » Ouais, le grand fawaz est là, le fawaz. Voilà. Le seul petit libanais qui m'a abandonné est un fawaz qui est ton vieux mec. C'est « Donne-moi tout le fawaz. » Tu sais, voilà, j'ai épuisé la cause libanais en Côte d'Ivoire. Mais il y a un fait qui est là. Je vois que les gens sont assis. Ils sont assis. D'abord, bonjour à tout le monde. Ils sont assis. Ils ont posé leur téléphone. Ils ont mis leur haut-parleur. Ils attendent. Ils attendent l'action. Ils attendent le beret. Donc, quand tu vois les élèves dans les commentaires, ils ne sont pas trop actifs parce qu'ils attendent le moment opportun pour commencer à bien mettre les commentaires. Même si c'est des sorciers, tapotez les lèvres d'abord. Tapotez les lèvres. Tapotez, tapotez, tapotez. Ce qui s'est passé hier, son grand frère s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, son grand frère s'est passé aujourd'hui. Apparemment, rien n'a été dit hier. Apparemment, rien n'a été dit hier. Et comme moi, j'aime le beret. Et comme j'aime les dossiers. Et comme j'aime assister à beaucoup de choses là. Tu es venu m'asseoir au premier rang de ce lèvres là aujourd'hui. Donc, tapotez. Sabine, il n'est pas monté dans pas longtemps. Mais avant qu'il monte là, il faut envoie les tapotages au moins à 50K rapidement. On dit rapidement. C'est Confiré qui le dit. Rapidement. Donc, on tapote, on tapote, on tapote rapidement. On monte à 50K. Sabine, il doit monter, il doit nous dire ce qu'on ne sait pas. Mais il y a eu un problème. Disons ton micro, ton micro, ton micro, ton micro. Faut pas que les deux... Voilà, ton micro. Attention. Voilà, ils sont très rapides dans les captures. Merci beaucoup. Comme ton micro. Voilà, ils sont très très rapides dans les captures. Ton micro n'a pas ouvert, ton micro n'a pas ouvert, mais ton micro n'a pas ouvert. C'est ton téléphone, attention. Allô, allô, tu m'entends ? Très bien, mais ferme ton micro. Ok, super, vas-y. Ok, on va tapoter rapidement. On va monter à 50K. 50K rapidement. Parce que, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui va se passer là, j'ai eu déjà des épis, un petit extrait. Mais, je ne suis pas rassassé. La grande façon qui s'est passée dans pas longtemps, Sabine, il doit nous dire il y a quoi réellement. Hier, j'ai demandé à Sabine pourquoi il n'est pas rentré à Côte d'Ivoire elle m'a dit, elle ne fait rien de cadeau. Si elle est payée là, elle va aller en Côte d'Ivoire, aller aider la police en Côte d'Ivoire. Donc, Sabine n'est pas interdit d'entendre en Côte d'Ivoire. Hier, elle n'est pas interdit d'entendre en Côte d'Ivoire. Donc, pour l'instant, on tapote, on tapote, on est presque déjà à 50K. Sabine doit monter. À part qu'elle monte là, on doit atteindre les 50K. Voilà. Hier, il y a eu, elle m'a entendu, entre Leslie et puis Aya Robert. Ça, c'est le bafou là-bas. On ne sait pas ça. Aya Robert et Leslie là, il ne faut jamais se faire en train de laisser là-bas de l'air pas là-bas. Nous, on était dans nos berets, eux sont venus pour faire l'air pas là-bas. Doso aussi, t'es un vieux, excusez-moi, t'es un vieux sorcier. Voilà, t'es un vieux sorcier parce qu'à partir de ton lève d'hier là, toute la toile est mélangée. Toute la toile est mélangée. J'ai appris que t'as fait et t'as créé un guetapin pour que ces deux dames-là se trouvent ici. Venu faire maintenant un clash monumental. Et puis, effectivement, on est dans un clash monumental depuis 24 heures. Ça, ça va durer encore un mois. Doso, vraiment, me reste pas à quoi mettre un vieux sorcier. Ok, on tapote encore, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Elles ne sont pas interdites de monter ici. Elles peuvent monter. Aya Robert et Leslie peuvent monter qu'un veu. Voilà. Et puis les fans de Leslie, les fans de Aya là, vous ne pouvez pas les diriger donc calmez vos bouches dedans. Voilà. Doso et puis Aya s'appelle. Doso et puis Aya s'appelle. Et moi et puis Aya s'appelle. Je vous dis qu'on est tous collés. Donc, arrêtez vos djaïlias. Allez-vous dedans. S'il vous plaît, on tapote encore, on tapote, on tapote, on est déjà à 40k. C'est ce qu'il demande. Ça peut être qu'il ne demande pas tant qu'on n'est pas à 50k. 50k. Donc, on voit qu'il monte là. On tapote massivement. Bipez-moi, tonton Gberet, a envoyé ce lève-là à Serge Tano. On a besoin de Serge Tano ici. Parce qu'il a dit aussi comme quoi il a des informations d'Abdoul Fofana et qu'apparemment tout ce qui s'est dit d'Abdoul Fofana est faux. Et que les voitures qui sont chez Abdoul Fofana ce sont les voitures qui sont, on va dire, l'égo, c'est l'égal. Donc tout ce qui est là-bas, c'est normal. Donc il n'y a pas des failles là-bas. C'est ça, on nous dit comme quoi les véhicules de Fofana Abdoul là-bas, tout est déclaré. Fofana Abdoul paie ses taxes. Il n'a aucun lien, il n'a aucun lien avec le député Yaya. Donc on dit c'est gâté. C'est gâté. C'est bien dit à sa vérité. Serge Tano à sa vérité. Donc je fais mon micro dosso, on n'est pas qu'à 54. Tu peux y aller grave vrai. Merci beaucoup. John Maki Fawad. Monsieur le balai. Motion, dosso. Motion. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Je voulais très rapidement avant que vous lancez votre panel, faire une précision que je vais faire avant de vous laisser dans la bonitisation. J'ai l'impression que il y a des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse. Ils veulent nous donner le droit de parler ou bien d'être même d'être libéré. Moi, je regarde le football, j'écoute les libérés, j'adore les libérés, malgré que je fais la politique. J'ai vu que les gens disent que passer sur les paris étaient sur le panel hier. C'est une affaire politique. Ils veulent, en tout cas, ils veulent noyer le poisson en faisant une fuite en avant. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas une affaire politique d'abord de un et de deux, il faut rester concentré sur le débat de fond. Ce n'est pas Guillaume Soro ici, ce n'est pas Babo ici, ce n'est pas la Sainte-Ouattara ici. Il y a des personnes qui font des vidéos qui sont RHDP, qui font des vidéos et ils sont en train de faire des vidéos. Et de ceux qui n'ont pas de faire des vidéos, moi, je vous pose la question. Il y a des personnes qui font des vidéos qui sont RHDP, qui sont sur les panels, qui sont étiquetés, reconnus comme étant RHDP. Et ils font des vidéos. Donc, ils ont besoin de parler, de faire des vidéos. Et quand nous, on est si un panel, on est si un panel, on trouve que c'est ce que c'est GPS, c'est le sourouisme. Donc, ils sont RHDP, ils peuvent faire des vidéos, si les filles la fait des Apoutou, et ceux des Paris, pour ne pas passer à faire des Apoutou, je ne sais pas si à faire des Apoutou, au nom de quoi? Moi, je veux savoir, moi, je veux savoir, les autres qui font politique, ils font vidéos, oublent que c'est le nom ici, vous ne les connaissez pas? Pourquoi les gens, pourquoi les gens veulent plus vivre le poisson, pourquoi ils veulent vous manipuler, pourquoi? Moi, je veux pour la question, est-ce qu'il n'y a pas des gens ici que vous connaissez, qui sont affichés RHDP, qui font promotion RHDP, qui battaient mesois qui parlent de RHDP, pourquoi eux, ils peuvent parler de ce dossier-là? Et puis, nous, on ne veut pas que nous, on parle. Est-ce qu'il n'y a pas de mes questions ici? Il faut arrêter ça. Touré Alfaïa, c'est un petit à moi. Ok? Moi, je ne suis pas dans la manipulation. Même l'audio qu'il a envoyé, l'audio qu'il a envoyé hier, il m'envoie l'audio et il m'envoie l'audio et il m'envoie l'audio. Donc, je vais vous dire une chose, il faut arrêter, il faut arrêter vos conneries pour dire que c'est la politique. Parce que dans la politique, c'est un débat, tout le monde va donner son point de vue pour dire que c'est l'instauré, ils vont faire la politique là. Ceux qui sont sur les panels, vous les voyez parler là, mais ils sont RHDP, de 4h, ils vont parler et puis de 4h, ils ne vont pas le bas. Moi, je vais savoir. Dans le monde, ils vont sur les panels, comme sur les paris, les pro-soro-gps là, je ne vais pas répondre à l'individu qui a insulté hier le président Guillaume Soro. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lui, il peut continuer à insulter, à sauter, à faire sa singérie là. Mais le jour viendra, lui, son cas sera réglé. Moi, je ne parle pas de lui ici. Mais je vais dire encore une précision avant que vous commencez votre panel qu'il ne vous envoie pas sur le terrain politique. Parce que ceux-mêmes qui parlent, n'est-ce pas, qu'ils sont des insultés à Poutou, ils sont RHDP. Les vidéos sont là. Donc, eux, ils peuvent faire des vidéos et faire des vidéos des panels en un point fini et puis on va gagner le doigt, Dossos, de faire un panel. Il faut arrêter d'emmerder le monde là. Merci. Je m'enlève là. Rapidement, Dossos, j'ai eu un bret de taille actuellement. Mais ça, on va en parler après. J'ai eu... S'il te plaît, le lagu est signalé là. Voilà, tapoté. De vous de tapoter. Voilà. Demandez aux gens de tapoter s'il vous plaît. Tapoter massivement. Les gars. Demandez aux gens de tapoter. Tapoter en bas, tapoter. Oui, par contre, j'ai eu un bret monumentale, une information de taille. Pendant qu'il y avait un combat et que d'autres disent que c'est un combat politique, apparemment, le député lui-même a envoyé des audios à Sous-les-Paris. Mais là, il faut qu'il voit ce bret là demain. C'est pas ce bret là demain. Pourquoi il envoie des audios au B52 ? Pour l'homme qu'on parle là-côté, qui est mon tonton, mon tonton, mon tonton est le pasteur. C'est mon oncle, c'est mon oncle, mais ne le gérez pas. C'est un homme actuellement qui est à l'affût. On parle d'appouture, lui parle de 3 000 vues, de 3 000 vues. Lui, il n'est pas dans un combat, il est dans une lutte de vues, de vues, de vues. Donc, on est dans un tout sérieux, lui, c'est les vues, les vues, les vues, il parle. Donc, c'est mon oncle. Actuellement, même là, s'il vous plaît, aidez-moi. Tout ce qui a des vidéos, tu peux noyer mon oncle, envoyez-moi ces vidéos-là. Mon oncle, il m'a dit au téléphone, mon oncle, il m'a dit au téléphone que lui, il veut se déposer. Donc, je vais mettre ces vidéos-là sur la toile, donner ça aux forces de l'ordre, ils vont l'aider à se déposer. Donc, on tapote massivement, massivement. Et puis, mon oncle, tu peux monter ici, tu peux venir mon oncle, tu peux monter ici, il n'y a pas de problème. Doso, tu peux aller, tapoter rapidement. Merci mon patron, je vais prendre la parole. Salut à tous, excusez-moi si je vous, si je suis un peu, je vous violente la parole. Voilà, donc, je vais dire, dis-moi pas de vérité, parce que j'ai fait le tour de panel ce matin et ce que j'ai attendu n'est pas bon. D'abord, j'aimerais ici expliquer à tout le monde que nous ne sommes pas des extraterrestres. Voilà. Et les sujets qui concernent notre pays, on peut tous, comment on appelle ça, épiloguer dessus. D'accord ? Et ce qui s'est passé hier, c'est un fait d'actualité. Ce n'était pas une histoire de béret. On n'est pas venu savoir si le blogueur Puchou a été arrêté ou pas arrêté. Vous avez vu que hier, j'insistais pour savoir comment est-ce qu'une histoire de jeu se retrouve dans une histoire de vente de voitures. Voilà. Je déplace ce qui s'est passé ici entre, comment elle s'appelle, la blogueuse Leslie et la blogueuse Aya Roubaix. Mais à aucun moment, ça a été un guet-apens. Mais c'est sidérant, vos propos. À quel moment, ça a été un guet-apens ? On a fait venir Leslie ici. Attendez, moi, je fais la politique, mais souvent, dans mes temps perdues, souvent, il y a la politique. Je vais un peu sur vos panels et puis j'écoute. Souvent, quand vous invitez les gens et que vous dites que c'est vos invités, vous interdisez cette question. Même si les questions sont pertinentes, vous interdisez les questions. Je vais assister à des panels, c'est parce que je ne veux pas donner de nom, mais souvent, je vais en bas, il y a beaucoup de personnes qui doivent me voir. Souvent, même d'autres commandent, la Lyon, tu es là, ici, ce n'est pas politique, c'est Béret. Je ne dis pas coucou, mais je me cache, je viens regarder et puis je m'en vais. Mais quand vous invitez des invités, certains disent même des questions pertinentes ou bien qu'ils vont mettre à mal l'inviter. J'ai déjà assisté à cela. Mais à quel moment on a posé si un guet-apens à, comment on appelle ça, à Aya Robert ? Nous déplorons hier le fait que l'Esti ait invité l'enfant d'Aya Robert dans le débat, mais oh là bon sang, ah non, ça a de fait une politique. Vous voulez savoir ce qui se passe réellement avec cette histoire d'Apoutchou ? Comment on est passé de, comment on appelle ça, de jeu qui a rapporté 200 millions, mais 80 millions à une vente de voitures où ils sont en train d'interpeller les gens ? Alors, parce que c'est nous qui parlions de ça, donc voilà, c'est la politique, ils font ça pour faire couler le, comment on appelle ça, le président à dos. Attendez, c'est nous qui avons emmené la Côte d'Ivoire à la Gafi ? Ou au Gafi, je ne sais pas. C'est nous qui avons emmené la Côte d'Ivoire là-bas ? C'est nous qui avons dit, c'est nous qui avons, c'est nous qui sommes allés, dit au Gafi, que voilà, la Côte d'Ivoire est dans le trafic de drogués, ou bien dans le trafic de blanchiment d'agents, venez, venez, c'est nous. Mais c'est un moment donné, il faut arrêter là. Ça devient de la folie. Vous êtes dans des rêves ou quoi ? Ah non, ils ont politisé l'affaire, ils ont politisé. À quel moment, hier, on a parlé ici de Ouattara ? Même si on n'aime pas les gens, à quel moment, ici, on a parlé de Ouattara ? Vous n'êtes pas née de Béret où on insulte le président Sauron, non ? J'ai vu ça il y a quelques jours de cela, où il y avait le frais, Jessie, Jessie a un panel, et puis on ne lavait proprement le président Sauron. C'est votre camarade ? Vous avez joué dans la même qu'une autre, mais dans la même qu'à le bas ? Vous avez ? Ils vont ouvrir leur gosier pour se gosier sur sa personne comme s'ils étaient amis ? Mais on passe, parce qu'on dit c'est un homme politique, ce n'est pas grave, les gens peuvent parler de lui, tout ça, de toutes les manières, c'est des Ivoiriens. Et alors ? Ah non, ils ont emmené ça dans la politique, comme il s'appelle, Dossot veut s'en prendre à Alpha Yaya, Dossot en train de s'en prendre à Alpha Yaya. Donc si un ministre est dans les magouilles, je ne voudrais pas qu'on dénonce. Si un député est dans les magouilles, je ne voudrais pas que ça dénonce, ah sinon ça va salir le pays, ça va salir le pays, n'importe quoi. Mais vous pouvez dénoncer avec des preuves, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous insinuer ? Qui entend de m'interrompre là ? Qui entend de m'interrompre ? Comment si elle parle de Soro négativement, vous allez demander des preuves ? Madame, j'ai assisté à des lives où on insultait le président Soro, j'ai pas demandé de preuves. D'accord ? Il y a une dame qui est venue s'y parler de Soro. Non, Mathérie, il faut la laisser parler. Laissez-la terminer, je vais jeter vos corps. Mon compas, vous n'aimez pas entendre la vérité, vous êtes... Oui, mais comme j'aime pas la vérité, pourquoi tu es là alors ? Si j'aime pas la vérité, viens pas ici, va m'en dire la vérité là. Laissez-la finir d'exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, Madame Sarah. J'ai défilé sur tous les panels ce matin, en train de s'acharner sur la personne de... Comment on appelle ça ? De Dosso, en train de s'acharner sur nous, c'est un guet-tapant, ils ont fait un guet-tapant, c'est la politique. J'ai entendu des murs et des pas murs. Alors, souvent même, j'emmenais des invitations où on savait que j'étais un bon, on ne m'a pas pris parce qu'on ne voulait pas la contradiction là-bas. Est-ce que nous, on fait des panels pour se plaigner de cela ? Sabine Dié a vécu un truc avec Alpha Yaya. Elle est venue parler de son expérience. Ah non, comme elle n'a pas mené de preuves. Vous pensez qu'on va aller falsifier des preuves pour venir vous donner ? Vous voulez qu'on aille falsifier des preuves pour venir venir ? Comme souvent, vous le faites sur vos panels, ne faites pas parler les gens. Restez dans votre domaine. Ici, là, tout le monde sait que Dossot fait des panels politiques. Tout le monde sait que Dossot fait des panels politiques. Alors, si tu n'aimes pas la politique, ne viens pas sur un panel politique. C'est tout. Parce que, de toutes les manières, on va parler, on va tourner vers là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, nous ici, là, nous ne sommes pas là en train de faire berrer. Moi, souvent, je passe le temps, ce n'est pas mon domaine. Je vous regarde, ça m'amuse, je rigole et je m'en vais. Je m'en vais. Mais je prends plaisir à vous regarder. Je n'insulte pas, je ne critique pas, je respecte votre domaine. Vous venez sur un panel où il y a beaucoup de personnes qui font la politique. Ah, ils viennent mettre ça dans la politique. Ils viennent mettre ça. Oh, tu réfléchis avec quoi ? T'es une neurone ou quoi ? Si tu n'as pas envie de faire la politique, tu ne viens pas sur un panel où il y a des politiques. Ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi il fallait y aller à train dans une histoire avec Sabine Dié ? Est-ce que c'est la première fois que Sabine Dié a dénoncé ce fait-là ? Ils étaient dans une histoire d'achat de voitures entre elle et un Fofana et comment on appelle ça ? Alpha Yaya. C'est de ça qu'elle parlait hier ? Est-ce que c'est sur le panel de Dossou là qu'elle a commencé à dénoncer ce fait ? Sabine Dié a bien ouvert des panels où elle a savonné bien Alpha Yaya ? Ou Alpha Yaya a même monté sur le panel et puis elle a savonné Sabine Dié ? Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le panel de Dossou ? Ah, voilà, les voilà encore. Ils n'aiment pas le pouvoir en place. C'est parce qu'ils n'aiment pas Ado. C'est parce qu'ils veulent politiser l'affaire. C'est parce qu'ils veulent comme ça. Il faut arrêter à un certain moment donné. Laissez-nous tranquille. Si vous ne voulez pas faire politique, passez. Ne venez pas sur nos panels. Moi, quand je vais sur vos panels, je ne fais pas politique. On me dit ici, on ne fait pas politique. Voilà. Et puis, le panel où je monte, je dirais, le seul panel où je monte, c'est souvent de temps à autre le panel de Waka. Je monte là-bas. Et quand je mets ça dans la politique, elle dit, ah, la Lyon ici, on ne fait pas politique. Et puis, je rigole et puis je descends, je m'en vais. Mais je respecte cela. Je respecte cela. Donc, si Sabine Dié vient intervenir sur son histoire, moi aussi, on estime qu'ici, on n'est pas la justice pour demander des preuves à une personne. Nous, on veut l'entendre et puis savoir si ses propos sont cohérents ou même si ce qu'elle dit a du poids. C'est tout. Elle va nous donner des preuves. Qu'est-ce qu'on va en faire ? La dame dit que son dossier est en justice. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Non, mon panel est la justice, donc madame dit, il faut emmener tes preuves là-ci, je vais montrer au peuple. Et puis, ça va te donner quoi ? Elle dit que le dossier est en instruction. Si elle dit que le dossier est en instruction, à ce moment-là, tu peux venir contredit la personne en disant non, c'est faux. Moi, j'ai ça. Moi, je sais ça. Moi, je sais ça. Moi, j'ai tel élément, tel élément. Que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. On peut faire un débat aussi comme ça. Je ne sais pas. On peut faire un débat aussi comme ça. Voilà. Donc, arrêtez de dire qu'on a posé. Hier, on n'a pas besoin de taper à personne. Voilà. Moi, j'ai souvent, mais comment on appelle ça, ma prise de position, soutenir Aya Robert, vous avez bien vu ici. Tout à l'heure alors, mais dit qu'on a posé un guet-apin à Aya Robert, elle est tombée dans un piège. Là-bas, c'est la politique qu'ils font. Pourquoi elle est venue ici ? On s'acharnait contre elle ici. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un incident entre elle, comment on appelle ça, et Leslie. Nous déplorons cela, mais cela n'a pas commencé sur le panel de Dossau. Le guet-guet-là, c'est pas sur le panel de Dossau que ça a commencé. Et puis, quand on dit non, il y a des, comment on s'appelle, il y a des, comment on nous appelle là, des modératrices qui fermaient le micro d'Aya ? C'est faux ce que vous dites, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Et puis, au moment où elle est en train de se chamailler, que ce soit moi, que ce soit certaines personnes sur le panel, les filles pardonnées, arrêtées. C'est pas politesse, moi je ne les ai pas descendues, j'aurais pu les descendre. Mais je demandais pardon, Aya pardon, Leslie pardon, Aya pardon, Leslie pardon, mais dit qu'on a posé un guet-apin à Aya, on a tout trafiqué pour politiser l'affaire, et puis Aya est venue tomber dans un piège. C'est un gros mensonge. D'accord ? C'est un gros mensonge. Maintenant, j'ai dit, et puis je me répète, et puis je finis par cela pour dire, si vous ne voulez pas faire politique, ne fassez pas. Nous on ne fait pas le béret, ça ne nous intéresse pas. Ne venez pas ici. Merci. J'ai envie de parler. Aya, Robert. C'est possible de parler, s'il vous plaît ? Ami, Ami, tu voulais poser une motion, c'est ça ? Oui, s'il vous plaît. Ami. D'accord, la motion c'est deux minutes, une minute pardon, une minute. Très bien. Je voulais intervenir sur ce que la Lyon a dit. À la base, ceux qui ont arrêté Apoutchou et leur, c'est le gouvernement en place. D'accord ? Donc, il n'y a rien à voir avec, on veut plonger à dos, on ne veut pas plonger à dos. C'est bien son gouvernement qui a fait cette arrestation-là. Donc, ça veut dire qu'ils veulent chercher ce qu'ils ont envie de chercher. Maintenant, on va arrêter de prendre deux illettrés qui viennent sur un panel pour se chamailler, pour en faire tout un tas, au fait. Parce que c'est comme ça, j'appelle ça. Hier, c'était très, très, très clair. Sabine Dié, elle est venue expliquer ces choses, on a très bien écouté et on avait envie d'entendre encore plus. Maintenant, qu'elles se soient venues prendre leur tête à raconter des âneries, et j'appelle ça des âneries, pour moi, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, tout ce qui concerne la politique, on n'est pas forcément dans la politique, mais il y a plein de choses qu'on aimerait avoir des réponses ou des interrogations, au fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Appelez-moi, comme pour moi, tu vois mon jeune frère, l'unique flex. Bon, c'est côté-là, je pense qu'on va tourner cette parenthèse et puis laisser de se placer le décor en disant ceci. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes en droit de supputer, de s'insurer, de murmurer sur un sujet. À bout de tout, que vous voyez là, le lundi, moi, je l'ai eu au téléphone et moi, j'ai condamné, j'ai dénoncé à lui-même, je l'ai dit non, tiens, je m'en fais de poser de l'accent. Je l'ai dit ça et je l'ai fait carrément d'une éventuelle arrestation. Aujourd'hui même, où je vous parle, comme ça, hier, sur le plan de Dossot, j'ai salué la justice ivoirienne, ce qui est rare, venant de moi, ce qui est très rare. J'ai salué la célérité et pour la manifestation de la vérité, j'ai dit bravo par rapport à cette enquête pour que la justice soit faite et que la vérité sorte dans ce dossier-là. Hier, j'ai salué, mais je ne sais pas à quel moment, comme on dirait, il y a eu une récupération politique. Ceux qui ont fait arrêter aujourd'hui, ces personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées, c'est le système en place. Moi, ils pouvaient se sentir pour dire non, je ne suis pas d'accord et puis venir faire une vidéo pour allumer. Mais non, vous me voyez moi-même venir saluer pour dire non, effectivement, ils n'ont pas un bon travail pour démontrer, n'est-ce pas, un réseau de faussaires, de véhicules et tout ça. Voilà, même ici, en France, quand ils exigent de l'argent et un montant faramineux, ça peut déboucher sur une certaine situation. Donc, ça a été fait comme ça. C'est parti, le Nogordien, c'est Apoutchou et puis d'autres ont été arrêtés à la suite. Donc, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que... Moi, je suis venu trouver même le panel. Dossou, je suis venu trouver le panel. Et moi, je suis même dérangé. Il dit, je vais descendre. Dossou, tu ne descends pas, tu restes là. Pour éviter qu'ils vont prendre... Parce qu'ils vont... ils vont noyer le poisson, ils font une fuite en avant. Le sujet n'est pas sur le départ. Le sujet n'est pas la guêpe. Le sujet n'est pas Soro. Le sujet là, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce dossier. Donc, on attend Sabine Dié, si elle va monter, je vais lui poser des questions ici. Des questions dures. C'est ce que nous attend. Les restes là, vraiment, nous, on ne rentre pas dans ça. On n'est pas dans la politique. Ceux-mêmes qui sont en train de faire des vidéos pour attaquer Dossou, ils font politique, non ? Et ils font politique aussi. Le pasteur là, ce voleur là. Mais c'est un politicien, il a dit dans quelle partie il est. Mais pourquoi on veut forcément dénier le doigt à Dossou de poser son panel ? Dossou a fait son panel et puis on va parler et puis il n'y a rien. Merci beaucoup. Mon vieux, je peux avoir une motion ? Vas-y, mon petit. Ok. Bonjour à tout le monde. Franchement, hier, je voulais poser ma motion, mais comme on m'a fait descendre, il y a que Stéphane Leveu, tout le monde m'a fait descendre, ça m'a fait bizarre. Ok. Au fait là, moi, je ne sais pas pourquoi vous essayez de convaincre qui que ce soit. Ouais, les blogueurs, tout le monde fait la politique ici. Et ce sujet là, arrêtez de faire genre comme si c'était... Ce sujet est typiquement politique. Parce que je pense que le sieur Touré Alpha Yaya là, ce n'est pas un cordonnier, c'est un homme politique de la Côte d'Ivoire. Donc, on dit que les blogueurs ne font pas la politique. C'est quoi la politique même déjà ? Il faut prendre la définition tête à tête de la politique. La politique, ce n'est pas appartenir à un parti politique. Voilà, c'est l'idée que tu émets sur un sujet là qui fait de toi quelqu'un qui fait la politique. Donc, le fait de venir même se mêler dans cette histoire là, nous on fait la politique ici. Voilà, même les berets là. Les berets, c'est une forme de politique. Sauf que là, c'est un truc qui fait perdre le temps aux gens. Sinon, c'est une forme de politique. Parce que même dans les berets, il y a l'opposition là-bas. Les gens ne s'entendent pas si des idées là-bas. Donc, c'est de la politique. Donc, quand on vient sur le sujet de Touré Alpha Yaya, on parle d'un député qui gère les Ivoiriens. Pardon, pardon, s'il te plaît, pardon. Donc, soit tu vois... Attends, ça ne finit pas le pardon. Pardon, ça ne finit pas le pardon. C'est pas peut-être c'est comme pardon. C'est pas bien de toi. 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 L'unique finit s'il te plaît. C'est pas bien de ce que vous faites là. Quand on fait ici, quand on va parler, en fait, c'est les gens. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse l'unique terminer. Moi, ils m'ont fait des sondages et je n'ai pas pu... C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, dire que les blogueurs ne font pas politique là, c'est une fuite en avant. Parce qu'ils suivent tout ce qui se passe dans le pays. Et le fait même de venir se mêler dans l'histoire de tout les Alpha Yaya, c'est faire de la politique. Arrêtez de dire non que oui, comme ça se fait sur un panel de l'opposition. Mais l'opposition même a besoin de ça aussi. Voilà. L'opposition aussi a besoin de ça. Et puis, les Ivoiriens aussi là, à tous à l'unanimité là, on a besoin de savoir pourquoi Sabine Dié prend le risque d'attaquer un député de la République. C'est faire de la politique. Même quand tu n'ouvres pas ta bouche que tu te mets en barre pour juste regarder là. Tu es en train de faire de la politique parce que tu soutiens le live. Tu fais partie des abonnés. Donc, il y a un moment donné là, il faut qu'on arrête de dire que oui, nous, on ne fait pas de la politique. Nous, on n'est pas mêler de la politique. Mais quand tu n'es pas mêler de la politique, même là, tu n'allumes pas ta caméra. Tu ne fais même pas. Il y a dit même que Beret, c'est politique. Même parler de la vie privée de quelqu'un là, c'est politique. D'autant que les drogues font de la politique. Et ce sujet là, il est plus que politique parce que Sabine Dié va très loin dans ce débat là. Elle dit que M. Touré, Alfa Yaya, il a même des armes. Ça, ce n'est pas politique ça. On est dans quel sujet ? Quelqu'un peut m'expliquer dans quel sujet on est ? Ce qu'il y a peut me dire, c'est que Sabine Dié est en train de faire. Pourquoi elle n'attaque pas les amis de, comment on appelle ça ? Et puis c'est Touré, Alfa Yaya, elle attaque. C'est parce qu'elle sait que c'est un homme politique. C'est un élu de l'État. Et puis elle vient et dit non, 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 on ne fait pas de la politique. Tous les blogueurs font de la politique. Sauf que chacun est assis dans son coin. Chacun ne veut pas parler. Mais même ne pas pouvoir parler, c'est parler aussi. Parce que quand tu ne donnes pas ta voix, qu'elle ne peut pas, c'est que tu as donné ta voix, c'est faire aussi de la politique. Donc on est dans tout le sens du terme politique. On est en train de faire de la politique. Le fait de me convient, on attend, bon, actuellement, on attend Sabine Dié pour qu'elle vienne parler, non ? Mais on attend de faire de la politique parce que chacun veut émettre ses idées. Chacun veut poser des questions à Sabine Dié. Chacun veut savoir qui est Touré, Alfa Yaya. Voilà. Donc du coup, on n'avait pas venu d'ici quand même. Bon, nous, on ne fait pas de la politique, mais c'est ceux-là qui font de la politique. Voilà. Non, on est tous des politiciens. On est nés avec ça parce que le quotidien de l'homme, c'est la politique. Tout ce qu'on fait dans la journée, c'est politique. Parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines personnes, mais on discute sur les débats. À quoi venir dire qu'on ne fait pas de la politique ? On est tous des politiciens ici. Voilà, il faut arrêter ça. C'est une fuite en avant de dire non, on ne fait pas de la politique, mais si ça fait rentrer dans la politique, moi, on ne parle pas dedans. Non, tu peux parler de la politique parce que c'est la politique de la Côte d'Ivoire qui est un peu mal organisée, je vais le dire. Ça fait que certaines personnes ont peur de mettre leur bouche dedans. Parce que quand tu vas parler, ils vont t'attendre, ils vont t'attraper, ils vont te baïonner, donc ça fait un peu peur. Sinon, quand la politique est bien faite de façon saine, tout le monde a le droit de donner son point de vue, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'impliquer dans la situation. C'est un député qui est payé avec l'agent des Ivoiriens. De quoi on parle ? Il est payé avec l'agent des Ivoiriens ? On sent un dossier de blanchement d'agent et puis quelqu'un vient me dire si ce n'est pas la politique. On n'a qu'à prendre à se respecter. Quand on est blogueux, on ne parle pas de la politique. Quoi ? Donc blogueux, on ne parle pas de la politique. Donc on va s'asseoir à plus et on va vendre tous nos pays. Quand on est blogueux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça, il me calme d'abord. Gassons à parler. Gassons à parler. Desso, bonjour. Je vais te dire deux mots seulement pour descendre, s'il vous plaît. Vas-y. Comme tu as dit que Savine Dieva a monté, franchement, moi, mon souhait est que le blogueur, les grands, grands blogueurs soient indulgents avec eux. Parce qu'hier, on a très bien suivi. Il y a eu comme peut-être Aya voulait faire un acharnement sur elle. Donc vraiment, comme c'est ton invité spécial, il faut faire attention aux mots que les gens leur disent. Sinon, les gens ne vont plus vouloir monter pour venir se rendre des témoignages. C'est ce que je veux dire. Fanda Foube. Fanda, écoute-moi bien. Oui. Savine Dieva a monté tout à l'heure. Oui. Elle a beaucoup de régulations à faire. Oui. Surtout les alpha-yaya. Je ne le permettrai à personne. Oui. Je ne le permettrai à personne. Oui. Devenu de manquer de respect. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Jamais j'ai pris ma dose hier. J'ai pris ma dose hier. Voilà, on était très mal à l'aise hier. Je me suis dit que du matin, ma photo fait le tour de tous les panels. Un jour, ne pas un jour. Ah, voilà. Et mon miséricorde, j'ai dit « Ah, comment ? » On peut se dire quelque chose comme ça ? En même temps, je le comprends. Ce que je suis là, la quasi-totalité, oui, je dis bien la quasi-totalité, oui, sont des militants de Alassane Ouattara qui ne sont pas d'accord parce que j'ai pris une posture. Depuis 2001, j'ai pas dit que je ne suis plus avec Alassane Ouattara parce que 3D, il est bien illégité. Motion, motion, rends pas dans ça. Rends pas dans ça, s'il te plaît. je ne rends pas dans ça. Rends pas dans ça. Rends pas dans ça, rends pas dans ça. Rends pas dans ça. Rends pas dans ça. Le Sylvia, ce sont des dangoros. À 2000 personnes. Attendez, je coupe le micro, je reçois un appel de Sabine Dier, je coupe le micro. Vas-y, parle-fantafoumme, s'il te plaît. Donc, les Sylvia, les Luni, tous ceux qui sont la blogueuse, ce sont des dangoros. Ils sont habitués au TikTok, aux choses. Donc, il ne faut pas qu'on la mette à l'aise. Calmez-vous avec elle, allez-y doucement avec elle, comme ça, elle pourra bien expliquer ces choses tranquillement. C'est ce que je voulais dire. Nina, bonjour ma fille. je voulais faire une motion à monsieur Dosso, si c'est possible Nina. Vas-y, vas-y, vas-y. Je voudrais dire à monsieur Dosso que ce n'est pas les gens du RHDP qui t'en veulent en ce moment. Ce qui s'est passé hier, c'est que tu n'as pas compris un collet de ce game en question. Tu es la propriété privée de quelqu'un sans que toi-même tu ne le saches sans plus t'arrêter. Tu as oublié qu'hier, le fait que vous étiez en accord dans un combat où vous avez eu la même position, cette personne en question t'as appris pour acquis, t'as appris pour sa personne, t'as appris pour une personne et c'est toi. C'est toi, c'est toi, tu l'appartiens en fait d'arrêter. Ce n'est pas une question de RHDP, non. Et quand c'est comme ça et qu'il arrive un moment où vous êtes en désaccord sur un sujet, il y a problème. Il y a problème et on te catalogue et c'est ce que c'est passé hier. Quand vous avez des divergentes, des différentes comme on appelle ça idées, quand vous n'êtes pas d'accord sur des débats, automatiquement on te catalogue. C'est un panel et je pense que certainement cette raison qu'elle vient sur ton panel en question, tu as l'habitude de le dérouler en tapis rouge, de la mettre en haut et de mettre en bas. Chose qu'elle n'a pas eue hier. Quand tu as dit que Sabine Dié est mon invité, il y a eu de la frustration. Lui, une grosse frustration qui a réagi en elle. Pourquoi ? Mais Sabine, elle est invitée. C'est elle qui fait le buzz. Chacquels sont tous de buzz. Ça peut être unique, ça peut être sourire de Paris, ça peut être Nina, ça peut être moi. Et quand quelqu'un invite quelqu'un sur son panel en question, tout le monde a le droit de le respecter en posant des questions clés et nettes et précis. Personne n'est personne que quelqu'un ici. C'est parce que tu as eu l'habitude de ça et de te donner cette idée. Voilà pourquoi hier, quand il y a eu le petit flash, il y a eu le flash entre elle et puis Leslie, elle s'est sentie frustrée et elle allait automatiquement faire son panel. Et ça, on en a l'habitude. Sinon, sa guerre avec Leslie, c'est pas au lieu que ça a commencé. C'est pas toi qui as la base. Donc ça vous dit que quand vous faites les panels en question, désormais, mettez tout le monde au même niveau. Parce que personne n'est que quelqu'un ici. Voilà un peu. C'est vrai qu'il y a des blogueurs, oui, qui sont là, on peut leur donner le respect, mais en même temps, on se respecte. Et si je parle donc, un panel, deux blogueurs qui se font depuis que vous avez ses banques au goût, ils se font au goût. Ils se font au goût au camp. On les laisse au moins deux minutes, ils ne peuvent pas prendre pour ses bonnes, c'est pas stopper. C'est parce que l'autre est un ministre qui dit. Donc c'est parce que hier, tu étais un acquis. Et comme hier, tu as dit que Sabine dit que c'est mon invité, ils n'ont pas apprécié. Et on t'a donné l'image, l'étiquette que tu as eu hier. Faut boire de l'eau avec ça. Faut te calmer. C'est comme ça. Quand on mangeait le diable, on finira pas de manger par Satan. Je m'émule. Je m'émule pas. Oh, merci Sylvia Berthé. Ok, merci. Bonne journée. Je suis au passage. Parce que c'est tout que la vie est très importante. Moi, je n'ai aucun problème. Pantale, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît ? Je te dis au revoir. Je descends. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Désolé. Je n'ai pas eu mon contact. Sylvia Berthé, ce que tu viens de dire, c'est très important. Les gens ballent sur les panels. D'où sont des ? D'où sont à faire ça ? D'où sont à faire ci ? Tranquillisez-vous. Sabine Dié va monter lorsque nous serons à 2000 personnes. Sabine Dié là, elle va monter sur ce panel. Elle a déjà fait sa demande. À 2000 personnes, je vais la prendre. Elle va casser tous les papos sur cette histoire de vote de voiture en Côte d'Ivoire où elle a été anarquée. Anarquée par ce député-là. Député qui est là. Député Nianowani. Député Gawar. Qui ne connaît même pas parler français. Qui ne connaît même pas le thème. Qui ne connaît aucune constitution. Ce député-là, Sabine Dié va nous dire qu'il est en réalité. J'attends que 2000 personnes aujourd'hui là, c'est gâté. Aujourd'hui là, Nianowani. Ah oui, hier, ils ont beaucoup parlé de moi. J'ai fait quoi ? Je prends mes deux petites soeurs. Aya Robert et Leslie. Il y en a qui sont du côté d'Aya. Il y en a qui sont du côté de Leslie. Et on me regarde toute la faute. Que c'est moi qui ai permis ça ? Adama. Je suis plus libre de prendre des gens sur mon panel et je suis plus libre. Parce que je suis de l'opposition. Eux, ils sont de l'autre côté. Pour ça, moi, je ne peux plus parler. Vous avez oublié ? Motion, motion, monsieur, monsieur. Bon, motion. Nous voulons savoir, puisque il y a John Mickey, bonjour à lui. On lui a dit tout à l'heure qu'il y a Serge Tano, bon arrivé à lui, qu'il y a des révélations de taille. Donc, moi, vraiment, je suis là pour écouter. J'ai mon calquin à côté de moi, j'ai mon stylo. Vraiment, on va faire une enquête policière ici. Nous sommes là vraiment, on va aller dans le fond. Voilà, vous mettez la politique de côté, on va aller dans le fond. Tout est politique d'ailleurs. Non, dans le fond, avant qu'on y aille sur le départ, mon très cher frère, je vois qu'on est à 2000 personnes. Donc, je demande de partager à 2000 personnes. Voilà. J'ai vu Serge Tano, je l'ai vu. Moi, j'ai beaucoup de questions à me poser. Ce Serge Tano, ce Serge Tano. au lieu de partager la folie, dit plutôt de républier comme ça, ça reste sur la page. Grand frère, grand frère dosso. Grand frère dosso. Je ne suis pas content de Serge. Ce matin, c'était un pari d'achat de Serge. J'ai voulu monter et Serge n'a pas pris là. Il n'y a pas de Serge. Laisse-moi lui parler. Alors que ma demande était en bas. d'un coup, le 16 juin parlait. Il n'y a pas de Serge. Il nous a insulté là-bas. Serge là, Serge là, il ne faut pas parler de lui. Quand je l'aurai en face de moi, Serge Tano. Serge Tano, si je l'ai en face de moi. Lorsque nous sommes à 2000 personnes, je parle à Serge Tano. Serge, il calme et à Fama, il faut suivre. Il faut tapoter, il faut partager. Il ne faut pas tapoter. Il faut partager. C'est tout ce que je te demande. Il y a l'unique Fresh Boy Street a dit les gars, il y en a de partager là. Vous avez dû partager, en bas, vous allez voir, c'est écrit republier. Dès que vous vous partagez là, en bas, les premières images qui en bas de vous, l'appel de republier. D'office là, tous vos abonnés vont voir le live. D'office, donc republier. Ça va plus plus ça qu'il partage. Donc republier et puis partager il faut être republié. Et puis, on a un problème. Tapotons. Tapotons rapidement. Et Serge Tadou qui a dit tout à l'heure, on va rentrer dans le fond du dossier, comme quoi, lui, il est à gauche parce qu'il a des preuves comme quoi, monsieur Fofana, son garage est propre et qu'il n'y a qu'un problème là-bas et que Sabine Dié est dans une cabale de guerre contre Fofana et puis Afayaya. Et Serge Tadou, lui, il a des preuves. Tu ne bougeras pas aujourd'hui, tu ne fuiras pas. Tu vas rester là. Tu vas nous montrer des preuves comme quoi, où c'est écrit, où tu as eu la révélation comme quoi Sabine Dié est dans une cabale et que monsieur Fofana est dans le propre. Aujourd'hui là, on va tous savoir, on tapote, merci Kadija, tapotez massivement, le publier. On est déjà presque à 200 000, on tapote évidemment. C'est de ce qu'on va parler. S'il n'y en a pas 2 000, elle ne monte pas. Elle n'a pas 2 000, elle ne monte pas. C'est la règle. On a 2 000, elle va monter. Voilà. Et s'il vous plaît, les blogueurs, nos amis à côté là, voilà, mes amis à côté, je vous connais, vous tous, je vous connais vous tous. Par ailleurs, vous n'êtes pas pour rentrer dans les lives, mais vous êtes actuellement à la Fénex. Voilà, vous êtes à la Fénex, vous faut produire actuellement dans les pandènes. Ne soyez pas jaloux, rentrez, rentrez, voilà, rentrez, on peut manger, rentrez. J'appelle ici, j'ai déjà mon tonton, à moi seul, mon seul oncle, que j'aime beaucoup, voilà, mon seul oncle, il faut rentrer, pour rentrer mon tonton, il faut rentrer, je n'êtes pas la Fénex, rentrez, rentrez, on peut manger, et puis tapotez, et puis quand vous rentrez là, tapotez, et puis assez, faites vos demandes, vous allez monter, voilà, et je fais mon micro. Je peux faire une motion là, de ce que je peux faire une motion, vas-y, vas-y bras. Voilà, donc, avant que la salle Sabine nous montre, moi, au fait, comme il s'agit de Touré, Alpha Yaya, il est député, mais, donc c'est un homme politique, ce n'est pas un blogueur, tout le monde peut parler de cette affaire, donc, il n'y a pas des gens qui peuvent venir dire non, vous parlez de la politique, déjà qu'on parle d'un homme politique, qui est un député maire, c'est bizarre, ok, donc, les petits, les Touré, Alpha Yaya aussi là, les petits veneurs de voiture là, ils peuvent monter, les bonnes en eau et tout ça là, que je le salue depuis sa position, on peut venir, si aujourd'hui là, tout va c'est savoir, on va casser les bras, les bras, c'est que nous qui sont encore, c'est que nous qui sont encore ici encore, c'est que nous qui sont encore, oui, moi-même, j'ai une question très pertinente, à poser à sa ligne, parce que, il y a nuit, il y a nuit, après le panel, j'ai eu des révélations sur ce qu'elle a dit, donc, je vais poser la question très pertinente, et je vais être vraiment objectif, sans prise de prise de parti, en fait, quoi, parce que la question est là, mais il faut que ma tata, ma tata monte d'abord, je me mute, il faut, il faut, il faut, il faut, il va y avoir 2 000 personnes, 2 000 personnes, rapidement, rapidement, d'après Covid, on le mute, rapidement, donc, on est déjà, un nouveau nom qui est sorti, qui est Bonano, le titre de Bonano, caché de Django, son nom sort d'une affaire, de voiture, de Fofana, et de Akaiaya, il faut réfermer, je me mute, d'après Johanna, ok, vous avez tout fait, vous avez tout fait, vous avez mis le nom de Bonano dedans, ça a chauffé, ah non, aujourd'hui, le main, il est, on va se dire la vérité, on est trop pressé, s'il te plaît, hier, j'ai vu le pasteur, Camille Makosso, qui est venu m'attaquer, impunément, Makosso Camille, qui est venu m'attaquer, impunément, si tu regardes, dans la tête de Camille Makosso, là, il va dire que non, je soutiens les livres, par rapport à Aya Robben, Makosso, tu t'es trompé, sur toute la ligne, si moi, Dossos, je veux parler à Aya Robben, je vais la pelle, Aya, viens chez moi, il suffit de commander un taxi, Aya m'a dit, pour lui, mon grand frère, j'arrive, Makosso, très cher frère, il faut quitter, entre Aya et moi, il faut quitter un de nous, parce qu'à ce que je sache, Aya, moi, Dossos, ne m'a jamais clasher sur la poire, jamais, c'est pas ma frère, elle ne peut pas me clasher, mais c'est pas, c'est pas le respect que je lui donne, qu'elle me retourne, Aya, elle ne peut jamais me clasher, mais Makosso est venu hier, il l'a fait sur le cinéma, Dossos, c'est un faux type, c'est, c'est un inculte, et Camille, Camille, tes chers frères, de toi à moi, quand moi tu me regardes, ici c'est un inculte, quand tu me regardes, quand tu vois mon verbe, mon parler, mon accent, est-ce que moi je suis un inculte, mais tu ne peux pas répondre à cette question, parce que toi-même en réalité, tu es un inculte, je suis pas en train de t'insulter, c'est le fait, c'est le fait que je dénonce, mais en même temps, je profite de ce panel, honnêtement, comme je l'ai dit, dans le live de Djarabi, je m'excuse auprès de toi, d'avoir insulté, ma soeur ivoirienne, Tatiana Kossere, paix à son âme, paix à son âme, parce que hier, j'étais tellement acculé, et ça, je donne toutes mes excuses, parce que toi et moi, on peut faire notre parole, mais Tatiana Kossere, qui dépose aujourd'hui en paix, n'a rien à voir, avec ce que toi et moi, nous parlons, mais Makoso, je te dis et je répète, je te mets au défi, le jour, tu viens à Paris, quand tu finis ta convention, prends la peine de moi, m'appeler mon dosso, tu dis dosso, je suis à tel endroit, je l'ai trouvé, Makoso, tu as acheté ta maison à Dancy, une commune, dans laquelle j'ai habité, aujourd'hui là, je suis à une station de toi, dans le RERB, une seule station de toi, dans le RERB, une seule station, de toi dans le RERB, quand tu es libre à Paris, quand tu finis toute ta convention, le jour, tu es libre là, tu m'appelles, tu dis dosso, aujourd'hui je suis libre, je suis agranci, et je te réponds oui, Makoso, ok, j'arrive, et puis je viens, je te frappe, je te frappe tranquillement, Makoso, il a été frappé au casque, sans police, sans gendarmerie, tu m'appelles, on se retrouve dans un jardin, un jardin que toi-même, tu souhaites, mais maintenant que moi, j'arrive là, je vais te prendre, et puis on va aller d'un point sécurisé, où il n'y a pas de caméra, et puis j'ai été fait ça, tranquille, dur, j'ai été fait ça dur, Makoso, de toi à moi, j'ai été fait ça, zoo au carré, si je n'ai pas fait, si je n'ai pas fait ça, il ne faut plus m'appeler, le jour, le jour, tu arrives à Paris, Kamil Makoso, j'ai dit bien, Kamil Makoso, le pasteur, de TikTok, de Facebook, de tous les réseaux sociaux, Kamil Makoso, le jour, tu arrives à Paris, tu finis ta convention, le jour, tu es calme, tranquille, tu t'es reposé, tu as bien dormi, tu as bien chié, tu as bien mangé, tu t'es reposé, vers 16h, 17h, tu m'appelles, tu dis, Doso, je suis à Grandfi, viens me trouver, moi, Doso, j'irai te trouver, et puis, viens te prendre, viens te fesser, tu as dit que, tellement, viens te cadenas, comme Francis Galou, viens te prendre, viens te couper, et puis, viens te taper tes fesses, et puis viens te débloquer un peu, pour que tu respires, et puis viens te taper tes fesses, et puis, tu as dit, Doso, t'es mon vieux père, tu me vois, mais tu ne me connais pas, Dadi, pardon, on va commencer, non ? Makosso, tu me vois, mais tu ne me connais pas, Dadi, pardon, c'est bon, on va commencer. Mais vous croisez-moi, Camille Makosso, pour ce que tu as dit, moi, Doso, je suis prêt à perdre ma carte professionnelle, à cause de toi, parce que quand j'ai eu un truc qui est tapé, tellement ça sera dur, toi-même, tu vas appeler la police, ou bien, le 18, ou bien le 5, comment l'appel, tu appelles le 18, les appels conqués, pour venir te prendre, parce que, j'ai pas trop parlé, dès que t'arrives de tes cadenas, Dadi, viens te décaler un peu, pour que tu respires, et puis, elle tape sur tes fesses, et puis, viens prendre mon téléphone, je vais appeler le 5 000, pour qu'ils vont te chercher. Doso, c'est bon, pas que je ne sais pas. Doso, nous sommes à 2 000, et puis, quand même, c'est mon tonton, voilà, et puis, j'essaie que tu as force, tu as force, mais lui aussi, je ne sais pas que lui aussi, il a dépendé, je lui aussi, il a dépendé, il a dépendé, il a dépendé, on a 2 000, on a 2 000. bon dosso, moi je vais vous savez, il n'a pas monté maintenant c'est maintenant bien là rapidement je prends la parole je descends tu vas me dire c'est que je t'ai fait là où tu es où tu es dedans on a 2100 personnes dosso ta mère concope met ton corps dessus macoso camille merci et reste là faut pas bouger faut rester là non je dis d'abord ta mère concope met ton corps dessus je dis le 21 décembre macoso camille arrive à paris à l'aéroport charles de gauche je t'ai donné mon adresse je t'ai donné mon heure tu as peur de quoi le 21 8h j'arrive avec un france à l'aéroport charles de gaulle camille viens viens à paris il faut te calmer j'ai été donné d'abord tu te dis pour moi mais j'ai pu te bouger camille une station entre nous je te donne mon adresse même de Brancy tu as de quoi je te donne mon adresse de Brancy tu as près de quoi 27 rue Auguste Blanqui Brancy c'est chez moi ok tu as dit un chaton vieux maudit macoso je te fais ça tu oui j'ai dit le 21 décembre après soirée il y a tes tablots il y a tes tablots il y a tes tablots c'est suivre tiktok sur moi vous êtes du toi tu tiens toi tu es du et puis tu as failli te suicider à cause d'une femme tu m'as dit pas mais tu es un nez toi tu es petit tu m'as dit toi tu es un nez que moi toi tu me dis que tu es un nez tu as failli te suicider pour une femme tu as dit pas tu me dis que toi tu es un nez tu es un nez tu m'as dit pas tu m'as dit pas s'il vous plaît tu m'as dit toi tu es un nez toi tu es un nez et Oh, on a déjà arrivé à tout le monde. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais je dis que si on arrive à 2000, parce qu'on arrive à 2000, ça fait que ça me dit ça me dit, bien, même toujours quand des mains nous restent. Pourquoi te concentrer sur ton panel, je suis chiant. Viens par là encore de mon nom, excusez-moi. Tenez que le mauvais tu peux monter sur ton panel, les gens sans avenir. Le 21, je t'attends à Paris. C'est qu'elle te montre. Je ne te dirai pas ton camarade, je ne suis pas ton camarade. Excusez-moi. Tu es maudit, là. On parle, monsieur, tu parles. Makoso, Makoso, il n'y a pas de maudit. Vas-y, lui, lui. Makoso, il ne faut pas me traiter de maudit. Il ne faut pas me traiter de maudit. Il n'y a pas ça, toi et moi. Il ne faut pas me traiter de maudit, pardon. Tu me manques de respect. Il y a des manques de respect. Hé, Doso, lui, attendez-moi retourner dans le but du sujet. Bon, je vous laisse dans votre sujet, Doso. Faites à lui. Voilà, c'est mieux, quoi. Ok, vas-y, c'est le cas, je te plore. Bon, Makoso, tu es monté. Voici tous les chiffres. Dans les chiffres, dans les chiffres. J'ai pas monté ton panel. Ça, encore pour une fois, je te mets à Koso. Parce que sans lui, là, sans quelqu'un, il est au-dessus, là. Sans toi, là, le panel est déjà monté. Donc, là, tu viens venir contribuer au live, là. Pourquoi ? Je vais contribuer au live. Pourquoi ? Je ne sais pas ici. Je suis tonton. John, sois juste. Makoso a fait monter le live, sois juste. Arrête-moi, arrête-moi, ça c'est juste. Arrête-moi, ça c'est juste. Makoso a fait monter le live de moins de 400 ou 500 personnes. Faut dire la vérité. Bon, Serge, revenons au débat. Revenons au débat. Parce que vous êtes, peut-être, Makoso, déjà, ça mord. C'est mon, c'est mon tonton, elle est là en anguère. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Desso. J'aurais monté ta visite. J'aurais monté neuf tant que t'es monté le live de plus. Desso, si c'est cette nuit, là, tu veux donner à ton panel, moi, je vais descendre. Parce que ça ne m'intéresse pas. Là, il est arrivé, Desso, on peut aller. C'est pas, c'est quoi toute cette chimie, là ? Desso, qui nous laisse parler, c'est tout. Nina, est-ce que je peux prendre la parole ? Vas-y, Serge, vas-y. Commence. OK. Hier, il y a la couleur du panel et je n'ai pas trop apprécié. J'étais dans le panel hier, j'ai beaucoup écouté le panel, mais personnellement, je n'ai pas apprécié la couleur du panel. Parce qu'on a politisé le beret. Parce que l'histoire que vous avez parlé hier, l'histoire dont vous avez parlé, c'était une histoire de beret. C'est une affaire que nous, les panélistes, on décotique ça sur le panel et on renchérit. Mais derrière ce beret, c'est caché une affaire politique, politico-politique. Parce qu'il y avait la présence des politiciens sur ce panel, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. La plupart des gens qui étaient sur ce panel, on voulait une personne qui était le député Yaya Touré, si je ne me trompe pas, Yaya Foufadou, je ne sais pas quoi. Motion, 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 motion. Je peux savoir ce que tu as... Pardon, il faut être explicite. Dis-moi, le politiciens se guettent sur le panel, s'il te plaît. Ok, il y avait Soulé de Paris, il y avait le grand frère Dosso, il y avait... T'es ta mot, t'es ta mot. Non, non, le beret hier, vous avez orienté le beret de façon très politique. Attends, Dosso, attends, s'il te plaît. Non, vous avez orienté le beret de façon très politique. On l'a vu. Le grand frère dosso, il y a Soulé de Paris. Motion, Serge. On a vu que... Motion, Serge. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux ici, devant Dieu, devant ta conscience, tu peux me dire quel propos j'ai tenu qui a trait à la politique ou qui avait pour récupération politique. Tu peux me dire ce que tu as dit. Je n'avise pas, je ne t'avise pas personnellement, je ne t'avise pas personnellement. Je dis le... C'est le sujet qui s'est passé hier. Normalement, c'est une affaire de beret. Non, le traite de façon beret que John ou d'autres panélistes le traite dans le domaine du beret. Mais ce qui s'est passé hier en invitant Sabine Dié. Vous avez invité Sabine Dié et vous avez orienté le panel sur l'onction d'une personne qui était l'honorable députée. Et en faisant ça, vous avez amené les acteurs du beret. Parce que sur les départs, peut-être que tu ne me maîtrises pas ce que je dis, mais ceux qui font le beret vont savoir de quoi je parle. Vous avez invité Aya, vous avez invité Leslie qui n'ont rien à voir de la politique, mais leur présence en elle seule pouvait générer autant de vues. Donc moi, ce matin, quand j'ai fait mon live, les gens m'ont dit, les gens m'ont dit dans mon panel que Serge, effectivement, le panel, le beret qui s'est passé hier, le beret qui s'est passé hier, c'était un... Tu as compris, pourquoi je ne voulais pas que Serge parle ? Ah, mais je dis la vérité, Laisse-le parler, laisse-le parler. Non, 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 Laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler. Laisse-le parler. Ok. Hier, le panel dit hier, les audiences hier, c'est à saluer. On était à 7100 personnes qui peuvent rendre des panélistes fous comme moi, qui aiment les audiences, il faut leur dire la vérité. Mais hier, les acteurs qui étaient dans votre live, c'étaient des acteurs berets et derrière ça, c'est caché des règlements du compte personne. Je le dis, vous étiez là, précisément, le grand frère de zone, en découtant avec le député, les panélistes qui étaient là, Aya Robert et Leslie, étaient là pour régler des trucs personnels. Donc vous avez mélangé le beret à la politique. Voilà pourquoi certaines personnes ont dit ce matin sur mon panel que non, ce que vous avez fait hier, c'est grave, parce que vous avez amené des berets man pour des vues et vous avez profité pour faire passer un message. Le message, il était quoi ? Le message, il était quoi ? C'était que le député... Attends, Nina, pardon, tu vas comprendre. Le message, il était quoi ? C'était pour dire que le député était mêlé à des affaires de boxage de voitures. Mais ça, est-ce que le député en question est déjà allé sur un panel de berets ? Je ne sais pas, je ne le suis pas. Honnêtement, je ne le suis pas. Donc je comprends ta posture, tu peux continuer. Donc je ne connais pas le député, je ne l'ai jamais suivi, je ne connais pas. Moi, c'est hier que je le découvre. D'ailleurs, je dis que je dis que j'ai tenu son nom. Mais hier, l'orientation de votre panel est un panel politico-beret. C'est-à-dire qu'on ne comprenne plus le sens. Motion Serge. Motion Serge. Motion Serge. J'ai permis que tu te vides. C'est important, comme on dirait, je compte la volonté même du propriétaire du panel qui est M. Dosso, tapoté et partagé. Il faut faire attention. Pourquoi je le dis ? Serge, Alfa Yaya, c'est un petit amour. Le député que tu parles, c'est une connaissance à moi et je le connais très bien. Tu comprends ? Donc on ne peut pas faire du Alfa Yaya machine. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire que c'est trop sérieux pour qu'on prenne ça à la légère. Il faut faire très attention. Même hier nuit, il m'a écrit hier nuit. On fait très attention parce que je ne crois pas que nous sommes là qui débâchent. Nous sommes là une affaire grave. C'est l'état de Côte d'Ivoire qui a pris l'affaire entre les mains. Il faut arrêter ça de faire de la légèreté. Est-ce que Mme Sabine Dié n'a pas fait ses révélations depuis longtemps pour dire qu'il y a un réseau de vol de voiture ? Est-ce que les accusations sont premières ? Merci beaucoup, AGM d'offre le cadeau. Les accusations de Sabine Dié, est-ce que ça date d'aujourd'hui ? Non. Parce qu'elle a déjà accusé M. Alfa Yaya d'être dans un réseau de vol de véhicules. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et l'audio qui circule concernant Mme Sabine Dié, c'est un audio qui est sorti depuis longtemps. Mais maintenant, les gens que Sabine Dié a cités, M. Aboulaye Fofana, qu'elle avait cités en disant qu'il est dans un système de vol de véhicules dans un réseau. On voit que les acteurs ont changé. Aboulaye a monté de l'argent. Il y a eu des arrestations. Le même Fofana est cité dans cette affaire encore. Son pacte auto a été mis surcelé par l'État de Côte d'Ivoire, par la police ivoirienne. Serge, l'affaire est très grave pour faire du satirisme. Ok, sous les déparés. Non, je viens. Non, sous les déparés. Attends, tu vas comprendre. Sous les déparés. Sous les déparés. L'affaire est très grave. Deux minutes. On est tous sous le méta. On voit ce qui se passe. Quand on l'appelle Apoutchou, attends, pardon, de son panneau. De son panneau. De son panneau. Quand sous les déparés. Quand on prend Apoutchou, on remonte jusqu'à ce qu'on trouve qu'il y a quelqu'un qui est mêlé dans une affaire de voiture. Jusqu'à présent, aucun communiqué, aucune note n'est sortie pour dire que l'honorable député est mêlée à cette histoire. C'est vous qui venez sur le métal. Si vous vous êtes pas... Attends, sous les... Je suis d'accord avec toi. Jusqu'à présent, jusqu'à mon nom, jusqu'à mon nom, on a toute d'informations. Mais Serge, j'attends. Mais Serge, j'attends. Je suis d'accord avec toi. 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 C'est là que... Mais Raphaël Souley, c'est pas à vous. C'est pas à vous de mêler les jambes. C'est pas à vous de mêler les jambes à cette histoire. Je suis désolé. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais quoi ? Ne fais pas du coq à l'âne. Il y a un problème. Sabine Dié, madame Sabine Dié, avait auparavant cité monsieur Aboulay Fofana dans un réseau de vol de véhicules. Écoute-moi bien ce que je te dis. C'est important. Sors de la passion et des émotions. Tu te plaît. Reste raisonnable. Redescence du Terre. J'ai dit, madame Sabine Dié là, elle avait déjà cité le nom de monsieur Aboulay Fofana dans une affaire de véhicules. Il y a de cela un an et demi. Il faut bien écouter. Maintenant, dans cette affaire de voiture encore, d'Aputou là, le même monsieur encore, son nom revient. D'où madame Sabine Dié sort. Elle dit, je vous avais prévenu que le monsieur là est dans une affaire de trafic de véhicules avec un député. Mais nous, on veut savoir la vérité, c'est tout. Pourquoi tu fais nous l'interdit de savoir la vérité ? Ok. Ok. Là, je vais parler et je vais descendre. Voilà pourquoi j'ai dit encore une fois de plus. Vous, vous êtes servi d'agbérément pour faire passer un message et ça, c'est grave. La politique que vous avez mêlée hier, c'était une politique très dangereuse. Et je le dis, pourquoi je dis ça ? Parce que cette histoire, cette histoire, jusqu'à présent, jusqu'à présent, le nom du député n'a pas encore été cité. Mais comme vous, vous êtes dans des débats politiques et vous êtes encore dans des débats politiques et vous êtes encore dans des débats politiques. C'est bon, je descends. On ne peut pas parler. Mais je parle, je descends. On peut se dire ce qui se passe dans cette affaire. Serge, je pense qu'on met ton micro. Non, Dadi, attends, Dadi, attends, j'ai une autre question pour Serge. est-ce qu'un sujet peut avoir plusieurs volets ? J'arrive à l'unique. Est-ce qu'un débat peut avoir, un sujet peut avoir plusieurs volets ? Oui. Merci. Oui, oui. Mais dans ce cas, dans ce cas, laissez-nous à nouveau. Oui, mais laissez-moi finir. Si oui, vous qui êtes de Gberem, tu as fait ton truc ici avec Général, on t'a laissé. Si oui, à ce moment-là, occupe-toi du volet béretique et puis laisse-nous aller en profondeur parce que tu sais très bien que le panel de Dossola, ici, là, nous, on gère politique. Maintenant, je ne comprends pas, on fait ta posture. Tu dis qu'on a politisé. Je t'explique maintenant. Alors que la plupart de ceux qui étaient sur le panel hier, c'était des politiques. Non, moi, je ne te comprends plus. Non, non, c'est en cela que vous ne comprenez pas. Si vous avez fait un débat politique, vous n'aurez pas dû éviter des personnes qui font du béret comme Aya et mon chef parce que ce que vous avez fait hier et encore là où je m'insurge à votre comportement, c'est que vous avez utilisé les gens pour de la visibilité une fois de plus. Mais non, mais non, attends, je vais les lever les pieds. Attends, je vais les lever les pieds. Dadi, 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 c'est toi qui a appelé Aya Rubin pour venir sur le panel hier. C'est une question. C'est impossible de débattre avec vous. C'est impossible de débattre. Non, mais attends, parce que moi aussi, ça m'intéresse de savoir. je peux répondre à ta question? Oui, réponds à ma question s'il te plaît, merci. Ok. Je l'ai dit sur le live de Djarabhi ce matin. Je dis et je répète. Je dis et je répète. Jamais. Au grand jamais. Par rapport au panel d'hier, je n'ai invité ni Aya Rubin ni l'inscrit 5 étoiles. Je m'explique. Aya Rubin je pars avec elle au téléphone. Elle m'appelle. On discute. Les filles m'appellent. On discute. Les deux là, je les considère comme mes petites soeurs. Si tu as petit soeur monte sur ton panel, ce n'est pas à moi de les descendre. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui comprennent ou bien ils veulent faire semblant de ne rien comprendre. Même si Aya Rubin vient tout de suite, moi Doso, pour le respect qu'elle me doit là, je ne vais jamais la descendre. Je vais prendre son invitation. Quand moi, j'ai organisé mon panel hier, quand j'ai organisé mon panel avec ce téléphone, je n'ai même pas invité quelqu'un. la seule personne que j'ai invitée, c'était Sabine Dié. Mais quand le panel est monté à 4700, 4800, c'est là que j'ai vu les deux invitations, Leslie et Aya Rubin. mais comme ce sont mes petites chers, j'ai accepté leur invitation. motion, motion, motion. Non, attend, la pause, pause rapidement, pause. Moi, personnellement, c'est moi qui ai écrit à Leslie, c'est moi qui ai envoyé le lettre à Leslie. Ça, c'est ça de mon côté à moi. Ben, dis-toi, ben, dis-toi. Ben, dis-toi, ben, dis-toi. Ben, dis-toi, ben, dis-toi. Non, moi, je suis dans la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Moi, je ne comprends pas une chose. J'ai été dit ce matin, je m'envoie mon homonyme Serge, je m'envoie Serge. Comme quoi, que Aya est rentré dans le panel, tu as vu Aya, tu as appuyé sur l'invité pour qu'Aya est rentré sur le panel. Est-ce que tu l'as fait hier ? Oui, c'est tout ça, mais tu peux que même il y a du bruit. Est-ce que tu as appuyé sur le panel ? Je n'ai pas invité quelqu'un, j'ai invité Sabine Dié. C'est pourquoi vous vous êtes compris maintenant ? Là, tout est clair. On parle maintenant de le débat. John, tu as l'un des meilleurs commentaire bloquant. C'est deux cougniers de tête qui sont en haut, les deux là. John, c'est deux faut-il. Je vais pas, c'est deux qui sont en haut, les deux là. John, John, Serge, vous êtes tous, vous connaissez comment faire les directs. Tous les modérateurs sur un panel, quand tu es modérateur, tu peux envoyer une invitation à n'importe quelle personne qui est connectée. Est-ce que c'est faux cela ? Donc, on dit qu'il ne l'a pas fait. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu es modérateur sur un panel, tu peux voir une personne qui est là-bas, un exemple ici, moi je suis modérateur ici, je vois un exemple, un monsieur, un exemple qui est là, un exemple, je prends comme ça banalement, je vois ici, mes frères, J.M.Tork, la faculté. C'est écrit ici, invité. C'est Dossot qui ne l'a pas fait, pourquoi on veut imputer à Dossot ? C'est un modérateur qui l'a fait certes, mais là n'est pas le débat. Je vais te dire à Serge ici, personne ne court de la visibilité, visibilité de nos personnes, celles qui vivent de visibilité, ça c'est un problème. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une affaire de, j'ai l'impression que, le fait que Dossot fasse le panel là, ça dérange certains. Mais Serge, il te plaît, il y en a qui sont RHDP, ils font des panels, ou ils attaquent Apoutchou. Et pourquoi Dossot, on ne veut pas qu'ils fassent des panels ? Pourquoi tu n'as pas donné le leçon à ces personnes-là, qui sont politiquement affichées et n'est-ce pas, et encartées ? Mieux. Vous avez fait ici votre combat des Libanais ici. On a vu qu'il y avait des camps, il y avait des camps, ceux-là aujourd'hui qui sont réunis là, qui sont en train de parler là, il y avait des camps parmi eux, dans le combat des Libanais, d'autres étaient d'accord, d'autres étaient pros. Pourquoi sur ce sujet-là, vous voulez forcément que Dossot n'en parle pas, et vous voulez forcément mettre dans la politique ? Il faut arrêter ça. Le débat est trop sérieux, le débat est très grave, les autorités nous regardent ici, et puis c'est pas une affaire, il n'y a pas de jeu dans les bacs à sable. Sortons, on n'est pas dans la considération, dans les sentiers battus politiques. Nous sommes ici, dans un dossier où on parle de personnes, on parle de blanchiment d'argent, on parle de terrorisme, financement du terrorisme. Il y a des gens qui sont en prison. Vous faites attention, les charges qui sont contre Apoutou, qui sont contre Lionel PCS, qui sont contre ces personnes-là, ont dit financement du terrorisme. Vous pensez que c'est un jeu sur les panels parce qu'on est en train de faire le vrai ? Sabine Dié vient un principe, elle, de venir faire des révélations. Moi, je sais que bon, peut-être que ça fait déranger les frères Alpha Yaya qui est un député. Je lui dis, Alpha Yaya et moi, on se parle. C'est un frère à moi. Même hier, lui et moi, on a échangé. C'est très important ce que je vous dis. Donc, il faut arrêter de dire qu'il y a un bashing ici. On n'est pas dans ce côté-là. On dit, le sujet c'est quoi ? Il y a des arrestations, on parle de financement du terrorisme, on parle des millions de francs CFA, on parle des crimes organisés. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une affaire de politique, ce n'est pas une affaire de Soro, ce n'est pas une affaire d'Alsan Wattara, ce n'est pas une affaire de Bavou. Est-ce que je peux rajouter quelque chose avant de laisser la parole à Serge pour qu'il puisse finir ? Voilà. Donc, tous les panels ce matin qui consistent à dire que nous avons posé un guétapin à Aya Roubaix, nous l'avons invité pour de la visibilité ou bien pour venir la confronter à qui que ce soit, même pour cogner sa tête avec les C. Il n'en est rien. Dosso ne lui a pas envoyé d'invitation. Moi, je ne lui ai pas non plus envoyé d'invitation. Peut-être que c'est John, c'est fort probable. Parce que... Non, c'est sur le panel, je ne suis pas ici, je ne suis pas Modo. Voilà, parce qu'en ce qui concerne Leslie, hier, John a dit devant nous tous qu'il a invité, il a invité Leslie. En direct, il a dit devant tout le monde. Il n'a pas caché. Devant tout le monde. Bon, en ce qui concerne Aya, je ne sais pas. Mais je vous en prie, même si nous avons 2 000, 3 000, 1 200 personnes, 500, 600 personnes, nous nous contentons de ce que nous avons. Nous ne cherchons pas de la visibilité. Donc, Serge, ce matin, tu as fait croire à tout le monde sur ton panel qu'on cherchait de la visibilité pour passer un message politique. Il n'en est rien. Et puis, pour ta gouverne, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire qui ont eu une solution grâce à nos dénonciations. On n'a pas commencé aujourd'hui sur TikTok, peut-être que sur TikTok on ne nous connaît pas. On a commencé sur Facebook. Et grâce à nos directs, d'accord, l'État a pris des mesures en ce qui concerne certains, comment on appelle ça, sujets en Côte d'Ivoire. Donc là, nos directs sont essentiels. Maintenant, si ça gêne un peu votre béret à cause de Apoutchou, parce que je pense que c'est Apoutchou qui est dedans qui pose le problème, moi, je vous demande simplement, à aller en profondeur pour démanteler ce réseau qui est très important. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok. Ok. Je vais chuter et puis je vais descendre. Ce que moi, je dis, et je répète, le débat d'hier, vous avez voulu mettre l'honorable député dedans, mais ce n'est pas à vous. Il y a eu une enquête. Mais laisse-moi parler. C'est un menteur. Mais laisse-moi parler. C'est un menteur. Après, je vais t'expliquer que tu ne m'écrivais rien de ce dossier. Non, mais c'est vous qui ne m'écrivais rien. Tu es dans la déformation. Je te parle. Écoute-moi. Je ne ferai rien contre toi. Quand tu fais tes duèvres, je suis en barre, en avatar. Je te suis. Parce que tout simplement, j'aime ta diction. C'est-à-dire ton sang-froid avec lequel tu abordes le sujet. J'aime. Je l'avoue publiquement, j'aime. Mais au-delà de ça, comment devrais-je t'écouter ce matin ? Serge, tu m'as traité de tout et de rien. Tu m'as traité de tout et de rien. Tu dis quand Gossot fait la dresse politique, est-ce qu'il a pris de 150 personnes en live ? Serge, j'ai essayé. Non, il a dit qu'on a posé un guet-apin à Robert pour prendre sa vigilité. J'en viens, j'en viens, j'en viens, j'en viens. Serge m'a dit je suis sur le panel ce matin, j'étais en bas avec mon avatar. Surcoute les mains de la main. Serge, c'est mon avatar. Quand tu vas surcoute de la main, ça te s'ouvre. Surcoute les mains de la main, ça te s'ouvre. Serge a dit à mon de vision que de ce que vous voyez là, même qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas 150 personnes en live. Et Serge, on peut faire ça ? Ah, c'est vrai, il n'y a pas. Il n'y a pas de petite motion. Serge, il n'y a pas de petite motion. Défi, affonne-moi, affonne-moi, affonne-moi. Non, j'ai une petite motion. Pelle-moi son poussage. Il se voit, il se voit. Parce que tu as dit quelque chose. Tu as dit non. Tu aimes sa diction. Sa diction, c'est un handicap. C'est Dan Kassé qui fait qu'il a diction comme ça. Voilà. Comme tu dis que tu aimes sa diction, c'est un handicap. c'est ça qui fait qu'il parle comme ça. Dési, tu es mon gars, il ne te répond pas. C'est toi, tu es mon gars, il ne te répond pas. Vas-y, grand frère d'Ossou. 15, 15. Merci beaucoup. Quand je dis que j'aime sa diction, en fait, il est sûré dans son mensonge. Quand il s'assoit, il porte ses polos, il porte ses lunettes, comme de la manière que j'ai porté les miens. Il est sûré dans son mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit que j'aime sa diction. Mais en réalité, c'est qu'il sort de sa bouche-là. Tout est faux. Quand Serge Tano dit sur son panel que depuis que je dois avoir une vidéo politique, est-ce que vous avez 150 personnes sur sa vidéo ? Serge, on a combien de personnes en ce moment ? On a 3 000 personnes. C'est l'heure de la chose. 3 000, c'est l'heure de la chose. On vient conclure rapidement, je n'ai pas à commencer la bonne nouvelle. Serge, on a 3 000 personnes. Ma dernière vidéo politique que j'ai faite, où était mon confrère sous le répari ? Ma soeur Nina, ma fille Nina. J'ai fait 3 500 personnes en direct. Serge, en direct, tu ne me suis pas. Pourquoi tu mens sur moi ? Je t'ai fait quoi ? Serge, je t'ai fait quoi ? Pourquoi tu viennes mentir sur moi ? A mon dos vision. Pourquoi tu fais ça ? Je t'ai fait quoi 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 ? pour que toi, tu viennes t'asseoir sur un live, mon dosso, qui suis début Facebook, toi, tu viens de nous rejoindre. C'est nous. C'est nous qui avons commencé le panel. Depuis Facebook, les directs, c'est nous on a commencé. Quand je dis moi, je parle de Soule, je parle de Nina. C'est nous qui avons commencé le panel. Attendez, il y a Sabine Dier qui est là. On tapote, on tapote, on est déjà à 250k. C'est bien, c'est bien, on tapote. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. Je pense que les gens ont été assez patients. C'est maintenant qu'on va aller à la chose. C'est maintenant que ça va commencer. Comme on dit, mon vieux conférent le midi rapidement. Sabine Dier est là. Sabine Dier est là, on ne parle plus. Le live était préparé, c'est bon, tout est bon, on va aller au débat. Allons au débat. Allons au débat. Allons au débat. Aouzou Milahé. Minachetouani la Chimi. Bissimilaé. Rahmanirahé. Aouzou. Minachetouani. Sabine Dier va kassé tous les papaux au rabilihanamina. Si vous êtes garçon, vous venez de prendre à Sabine Dier au rabilihanamina. Aujourd'hui, la parole est à Sabine Dier au rabilihanamina. Sabine Dier va te construire tout le monde. Alpha yayao. Rabilihanamina. Sabine Dier va dire qui est tout le monde. Alpha yayao. Rabilihanamina. Sabine Dier va nous expliquer qui a fait le vent de voitures à quoi d'ivoire. Rabilihanamina. la ilaha 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 mu'amandu rasul ilaha. Wemisimi wemisima tussalamu alaikum. Wemisimi wemisima tussalamu alaikum. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. Nous avons en direct ma très chère soeur Sabine Dier. Sabine Dier que je vais mettre en grand. En grand. Parce qu'hier elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Elle n'a pas eu l'occasion de déballer tout ce qu'elle avait à dire sur ce trafic de voitures en Côte d'Ivoire. Dirigée bien entendu par Touré Alpha yaya qui travaille de condivence avec Abdoul Fofana qui aujourd'hui est écroué à Maca. Voilà ce que j'ai disait. Voilà ce que j'ai disait. Vous voulez forcément mettre le monsieur des dames sans preuve. En quoi qu'il soit de plus vous êtes en train d'embrouiller la population. C'est ça on va pas c'est ça. En portant des preuves. En portant des preuves. En portant des preuves. En portant des preuves. Non mais non là en portant des preuves. En portant des preuves. En portant des preuves. Mais c'est un problème. Laisse lui parler. En quoi qu'il soit de plus. Vous avez utilisé la musique de parler. Vous pouvez passer un message qui t'a envoyé. Et ça c'est la sorcellerie. Non mais c'est ça. Tu as été payé financier pour venir embrouiller le panier. Non mais attends. En portant des preuves. Non mais tu es payé. Dis-moi qu'il y a un problème. Fais-moi un micro. Ça il a fait trop sur le rire. Fais-moi un micro. Fais-moi un sorcellerie. Fais-moi un sorcellerie. Fais-moi un sorcellerie. Fais-moi un micro. Fais-moi un micro. Et puis mais Sabine dit en grand. Si ça jamais des larges on est descendant. Lui et moi nous et moi on est séparés aujourd'hui. on est séparés. Si par on est descendant sur le lieu où on est séparés. Sabine dit la vieille piste banelle. Sorciers. Sorciers. Je vous dis que c'est un petit sorciers. Ils mangent l'or. Je ne sais pas s'il est à doudou quand Oko-sissi papa Nicolo. Parce que lui là. Je sais qu'il lui mange l'or. Oko-sissi bonjour. Oko-sissi bonjour. Aïe. Aïe. D'Aïe. C'est arrivé là-bas. Oui oui ça marche Oko-sissi. Oko-sissi là il mange l'or. Tu sais ma fille Nina quand Oko-sissi m'appelle il dit allez du raden nounou. Oko-sissi tu as le bonjour de ton frère de sauf. Moi je dis que tu manges l'or. Non Dadi attend je vais me parler de passer un message avant que tu ne Sabine commence. Bonjour Sabine bonne arrivée. Mais démonne de t'apporter de partager parce que Sabine on t'apporte le live monté Sabine est arrivé. Vous voulez savoir vous voulez en savoir plus si l'histoire de AP si cette histoire de voiture et qu'on sort voilà Sabine a eu une expérience avec cette cette concession voilà avec ceux qui sont à la tête de cette concession voilà elle va vous faire part de son expérience de son vécu voilà nous étions pas là-bas elle relate les faits qu'elle-même elle a vécu de façon factuelle nous allons prendre le temps de l'écouter et après son intervention nous allons nous allons ouvrir la parole pour que les panélistes puissent poser des questions même pour l'instant voilà je vous en prie du début jusqu'à la fin nous allons rester dans le sujet en ce qui concerne cette histoire de voiture d'accord ici c'est pas la personne de madame Sabine qui est mise en pause ou c'est pas son procès mais nous voulons en savoir plus sur cette histoire de voiture donc voilà tout étant dit nous allons passer mais les panélistes n'envoyaient pas de cadeaux à Sabine Dié elle ne vit pas de ça donc je vous en prie voilà de nous envoyer nous les cadeaux nous qui vivons de ça c'est-à-dire moi John et Serge Tano le bipolaire voilà envoyez-nous des cadeaux et puis voilà donc merci à Sabine Dié d'être là et la parole est ouverte voilà merci Sabine bonne arrivée sur le panel vous avez la parole ok avant que Sabine Dié ne prenne la parole si vous permettez je vais demander aux gens de partager de partager de tapoter de liker je veux qu'aujourd'hui on parle à 5000 personnes en live parce que les révélations que vont faire Sabine Dié sont de taille hier Sabine Dié n'a pas eu le temps de parler parce que ma petite soeur Aya Robert et ma petite soeur de 6 5 étoiles les deux avaient leur rambat rambat qui n'est pas rambat elles ont choisi mon panel le panel de leur grand frère pour venir régler mais Dieu merci comme Dieu il est amour après là les deux là chacune allait faire son panel de son côté elles se sont bien insultées moi il fait rien à ça moi je dis il faut que ces deux là fassent la paix et c'est pourquoi je ne bats les deux là Leslie c'est que toi Aya Robert elle doit faire la paix parce que je leur impose je lance un appel à ces deux dames Leslie 5 étoiles Aya Robert je vais l'appeler en vous moi je m'arrête là je n'ai rien à foutre quand vous montez sur mon panel là parlez de mon sujet de l'autre ça c'est pas mon problème il y a longtemps que vous clashez depuis 2005 je dis 1995 vous clashez en vous vous clashez depuis 1995 mais je suis là braquage des paroles mon vieux braquage des paroles s'il te plaît s'il te plaît braquage des paroles on va je pense que c'est mieux Nina a ouvert la parole à Sabine Dié je pense que c'est l'heure parce que les 3000 personnes en direct dans les 7000 ailleurs par la fenêtre ils sont là tout le monde les gars tapoté tapoté puis de très grave de très grave de très grave depuis 3h du matin elle au moins le téléphone j'essaie de faire je ne sais pas depuis 3h du matin Sabine Dié moi le téléphone tu me permets elle a décidé de casser tous les papaux aujourd'hui mais oui mais il a dit normalement après mon introduction tu aurais dû la laisser prendre la parole ça devient trop long je suis là vraiment le griot parle un peu de trop je suis désolé à 3h du matin à 3h du matin on ne pouvait pas être au téléphone parce que je vous signale que j'ai un époux donc j'étais auprès de mon époux on s'est parlé 28h allez on te donne la parole je te mets vos micro elle a fermé elle a fermé elle a fermé c'est Sabine Dié qui parle Sabine Dié j'avis sur la parole il faut nous débarer tout il faut nous débarer tout qu'est-ce qui se passe dans le vol de voiture en Côte d'Ivoire pourquoi tu dis que tu aurais Alfa Yaya serait mêlé à ça Sabine Dié moi je sais toi tu sais en 2021 tu as eu à faire une vidéo pour nous dire que la voiture que tu aurais Alfa Yaya t'as vendu c'est une voiture bosquée une voiture bosquée quand une bosquée là on connait nous on comprend nous on comprend quand une voiture bosquée là nous on comprend elle a dit que la casse ou bien le garage de Abdoul Foufana qui a été fermé à Angri toutes les voitures qui sont là-bas sont des voitures boxées et hier il nous a dit que les voitures qui sont là-bas il y a plusieurs voitures qui appartiennent à tourner Alfa Yaya voilà pourquoi on est sur ce panel ce matin merci Sabine Dié tu as la parole j'ai fait mon micro ah Dieu merci enfin que j'ai la parole j'espère que je ne serai pas interrompue encore le moment d'expérience que j'ai eu dans ce garage je l'ai déjà je l'ai déjà dit c'est que j'ai été d'abord une première fois arnaquée volée et on va même dire truandée par Alfa Yaya quand on nous dit qu'on met une autorité dans ce que nous sommes en train de faire ce n'est pas de la politique mais quand tu sais que tu es une autorité je pense qu'il y a quand même une ligne à tenir tu as un certain comportement que tu dois avoir donc si tu veux te considérer comme un voleur on va te considérer on va te traiter si tu te traites toi-même comme un voleur on va te traiter comme un voleur même si tu es une autorité donc Alfa Yaya m'a d'abord truandée sur une première voiture qui est une Nissan Patrol où je me suis rendu compte après que cette voiture était volée j'ai fait ma déposition à la préfecture de police on avait besoin de lui il n'est pas venu et après je me suis retrouvée à traiter encore avec monsieur Abdoul Fofana dans ce garage par le bien d'Alfa Yaya qui m'a fait croire d'abord au début que le véhicule était à lui la Lexus et après j'ai compris que c'était à Abdoul Fofana donc il m'a encore truandée là-dedans mais cette fois-ci c'est plutôt un don il devait à Abdoul Fofana et moi il me devait et il a fait un croisement il m'a mis en contact avec Abdoul Fofana donc ça confirme toujours ce que je dis d'Alfa Yaya est un anarqueur et ça je le confirme en fonction des expériences que moi j'ai eues avec lui dans ce garage Sabine, tu es là ? Oui, je suis là vous m'avez entendu ou pas ? Oui, on t'entend, continue Voilà maintenant depuis hier les gens parlent de preuve la Nissan Patrol a été vendue déjà par des échanges de messages par contre la Lexus j'ai un contrat bel et bien signé entre monsieur Abdoul Fofana et moi Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Est-ce que est-ce que tu peux appeler ? Je peux parler de ça ? Je peux prendre le... Pardon, pardon s'il te plaît une chose Sabine est-ce que tu peux rappeler aux internautes qui est Abdoul Fofana s'il te plaît ? Abdoul Fofana est le responsable du garage qui est à Hongrie 8ème tranche le propriétaire de ce garage-là est monsieur Abdoul Fofana voilà et dans ce garage travaille le petit frère d'Alfa Yaya donc Alfa Yaya dépose des véhicules qui sont vendus par le bien de son petit frère et son petit frère a lui aussi ses véhicules aussi Est-ce que je peux poser une question dans le respect s'il vous plaît ? Ok, je passe des limites Ok, d'accord Bonjour la messe Sabine on dit quoi ça va ? Ok, ça va merci vous faites des plusieurs j'ai une question qui me fatigue vous dites avoir acheté une voiture au préalable avec monsieur Touré Alfa Yaya qui n'avait pas de papier et qui était une escroquerie c'est ça ? Et que vous avez porté plainte vous êtes partie devant le poste en tout cas vous avez porté plainte pour la première voiture et vous êtes revenu encore Je peux vous répondre ? Oui Non mais je n'ai pas fini ma question J'ai payé une Nissan Patrol avec monsieur Alfa Yaya Et que vous avez découvert que c'était du faux ? La Nissan Patrol j'ai découvert que c'était du faux quand j'ai fait un accident avec un colonel Ok C'est à partir de là que le problème s'est posé quand on a traqué maintenant Alfa Yaya qui a les documents du véhicule de nous ramener les documents parce que quand vous faites un accident vous faites un constat Attendez je vais vous poser ma question parce que sinon je m'oubliais et depuis j'ai la question dans ma tête Oui La première voiture c'était du faux c'est ça ? La première voiture on s'est rendu compte que c'était du faux quand il y a eu l'accident Ok Vous vous êtes rendu compte que c'était du faux Oui Après quand vous êtes revenu vous avez porté plainte à la police et tout et qu'en sorte La plainte n'a pas été portée je n'ai pas porté plainte à la police Qu'est-ce que vous avez fait à la préfecture de police alors ? Oui mais quand vous faites un accident on fait un constat Un constat et tout et qu'en sorte Le véhicule a été envoyé à la préfecture de police après qu'on a permis de conduire Ok Donc moi je me suis rendu maintenant là-bas Et maintenant moi je me suis rendu à la préfecture de police Attendez je vais vous poser ma question s'il vous plaît ne vous inquiétez pas Donc vous avez su que la première voiture c'était du faux Et vous êtes revenu encore acheter une deuxième voiture par le bien de tous les Alfa Yaya Je vous explique Quand je me rends compte que la Nissan Patrol est une voiture volée et qu'Alfa Yaya on l'attendait pour Il ne faut pas me laisser poser ma question s'il vous plaît C'est pas possible Ok Donc je finissais tout et puis moi je vous réponds Ok Donc du coup vous êtes revenu encore acheter une voiture chez Abdoul Soufana par le bien de tous les Alfa Yaya C'est là que vous avez su que tous les Alfa Yaya travaillent avec Abdoul Soufana Mais quelqu'un qui vous avait déjà vendu du faux Et passons bien encore Vous venez encore acheter une voiture tout en sachant qu'il vous a vendu du faux Est-ce qu'on peut faire on peut faire confiance à quelqu'un qui avait déjà acheté du faux auparavant et qui revient encore avec une personne force venir acheter encore une voiture et puis quelle crédibilité on peut accorder à tes propos dans ce cas de figure Ok L'aslam t'a venu Merci Sabine Dié Sabine Dié Le micro est fermé Le micro est fermé Allez Sabine Dié Ouf ton micro est fermé Le micro est fermé Si c'est ouvert maintenant Ouais Mon micro est ouvert Sabine Dié Ouf ton micro est ouvert Mon micro est ouvert Le micro est fermé Le micro est ouvert 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 les gens croient que nous sommes là pour l'heure c'est bon ok au risque de me répéter c'est ce que je disais depuis paris moi j'ai acheté la nissan patrol je récupérais dans un garage et il a fallu que je cours derrière alpha yaya pour avoir les documents du véhicule jusqu'à ce que ce véhicule là aille accidentellement toucher le véhicule d'un colonel et que je me retrouve à fait un constat pour faire le constat on a besoin maintenant les papiers du véhicule et on se rend compte même que ce véhicule là est recherché par interpol on m'interroge à la préfecture de police donc moi je dis bien j'ai acheté avec un député qui s'appelle tant 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 donc l'ordre vient de là haut des plus grands patron de la police qui demande à ce que alfa yaya aussi se présente à la préfecture de police chose qui n'a pas fait comment je sors de la préfecture de police je prends le véhicule qu'elle à nissan je ramène alpha je lui dis bon récupère ton véhicule moi je veux pas de problème je suis désolé mais restitue moi mon argent je l'ai traqué à maintes reprises il me fait tourner en rond et un bon matin je lui dis bon récup donne moi mon agent moi je vais acheter mon véhicule ailleurs il me dit bon écoute j'ai une personne qui est là qui s'appelle abdoul fofana on va se retrouver dans mon bureau j'arrive il ya une nice il ya une lexus qui est là au début il me fait croire que la lexus est à lui et que c'est lui qui vend nous sommes trois dans le bureau abdoul fofana qui le reprend qu'il dit mais non la lexus n'est pas à toi elle est à moi et toi tu as roulé là dedans tu devais me payer tu ne m'as pas payé voilà pourquoi je suis dans ton bureau je suis venu t'encaisser mon argent et alfa yaya qui dit mais sabine comme je te dois plus de 10 millions et que ce monsieur aussi je lui dois de l'argent je dois payer le véhicule donc pense à lexus et quand moi je te paye tu le pays sur place il me donne un million je donne à abdoul fofana on sort du bureau abdoul fofana trouve que c'est insuffisant il peut pas me laisser le véhicule donc on se retrouve dans son bureau je lui donne 5 millions il me fait un contrat que j'ai là sous la main et je lui dis dans le bureau d'alpha tu t'es d'accord que quand il me paye je te paye donc je te donne deux chèques sabine qui est non mais il faut pas m'interrompre je vais te poser juste une question oui oui j'ai dit que j'ai un contrat sous la main est-ce que tu l'as effectivement sous ta main bon donc je continue parce que si je l'avais pas sous la main je n'aurais pas dit donc là je donne un million il trouve que c'est insuffisant je lui dis bon voilà 5 millions que moi je te donne comme avance mais on est bien d'accord que quand l'autre me paye moi je te paye il me dit d'accord j'ai le bon tiens deux chèques et ces deux chèques là j'attends les paiements de alfa yaya alfa yaya nous fait tourner en rond tous les deux on se retrouve dans le bureau de de abdoul fofana où il ya eu des échanges voilà des cris et tout et moi je pars à yamsoukou avec le avec le véhicule en revenant de yamsoukou bon pas yamsoukou dans un village de yamsoukou en état les faits des dons le véhicule bon vous savez ça tombe un peu dans les trous et tout et je vois que l'avant du véhicule tout descend en fait c'est un ancien véhicule qu'ils ont habillé et arriva en gré je me fais arrêter par des douaniers qui me font descendre du véhicule me disant que ce véhicule est encore recherché par interpol je sais pas si on se comprend